Salut, bah moi, salut à tout le monde, hello tout le monde, hello, hello, salut à tous, salut. Merde, on est trop nombreux, bah carrément vous êtes trop nombreux les gars. Moi je peux faire gagner qu'une personne. Salut tout le monde, changement de programme, tout le monde aura le droit à son cubrique. Bah ouais, tout le monde aura le droit à son cubrique, exactement. Je remonte, je descends, nickel. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Et puis après on va faire un beau tirage au sort, on aura un gagnant. Alors attends, qu'est-ce que... Ah je sais pas si vous... Est-ce que le son est bon ? Est-ce que quelqu'un peut me dire si le son est bon ? Hello les gens, salut Frédéric, bonjour Francky. Yes, son nickel, yes nickel, ça va le son, salut. Oh là, non, ça va trop vite, j'arrive plus à lire. Bon bah nickel, comment vous allez ? Euh, ok, salut. Salut les brocolis. Ouais, c'est bon ça le brocoli. On est prêt, bonne chance. Bah on est prêt, on va pas le faire tout de suite. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive, qui se connecte. Et puis, on va faire ça. Très bien au top et toi, bah impeccable. Impeccable Samy, Aziza et toi ? Non, non, mais tout va bien, le soleil revient. Donc nickel. Impec. Je pense que je remonte un peu les messages, voir si j'entends rien. Euh, si j'entends rien. Si j'ai pas raté quelque chose. Bah écoute, non. Hop, non, nickel. T'as prévu de quoi ce week-end ? Ce week-end, j'ai prévu, normalement j'aurais du temps de la pelouse aujourd'hui, puis je l'ai pas fait. Parce que j'ai préparé ma vidéo de demain. Avec un nouveau jeu concours Kubrick. Il vient pour combien de temps ? La question est là. Salut Timothée, attendu gagnant. Salut Laurent. Bonjour à tous. Ça fait bizarre de pas voir David en même temps en live. Bah non, il aurait fallu que je mette, comment il s'appelle ce truc là ? Streamyard. Il aurait fallu que je mette Streamyard. Mais la qualité, elle est pas terrible. Donc après sur Instagram, on peut faire des lives à plusieurs. Même 3-4 maintenant il me semble. Donc, non, David il est dans sa piscine je pense. Tes fans sont présents ? Bah nickel. J'ai des fans. Bonjour à tous. Salut tout le monde. Salut Gwendal. J'en profite pour te remercier pour toutes les super vidéos. Merci Francky. N'essaye pas de m'acheter pour le tirage au sort, ça marchera pas. Salut Bruce Lee. Salut Cédric, comment vas-tu ? Tu profites pas du soleil ? Bah si, tout à l'heure j'étais dans le jardin avec ma fille, on faisait du foot. Donc on a profité un peu du soleil. Mais c'est pas terrible, terrible. Le champagne est au frais, on attend. Et qu'est-ce que je disais tout à l'heure ? Je sais plus. Oui, je concours. En fait, pour demain, il y a une vidéo qui sort. Et je vais vous faire gagner des boîtes. Mais ça va dépendre d'une question. Je vais vous poser une question, il faudra y répondre. Et c'est le premier qui me répond, enfin qui donne la bonne réponse, qui gagne. On va faire ça différemment parce qu'à chaque fois dans les commentaires, vous me mettez le mot-clé que je vous demande. Mais là, j'ai envie de faire différemment. Donc vous verrez ça demain. Salut Philippe. Un petit bonjour Denis. Eh bien, salut Philippe. Baptiste. Salut Baptiste. Erwan. Thierry. Salut Cyril. Bonjour Loubna. Bonsoir Aziz. Hello Pascal. Yemakai. Salut, merci pour ton live. Je t'en prie. Salut, je rénovais une maison. Tes vidéos m'ont aidé à fond. Ne change rien. Eh bien, écoute Fred, il n'y a pas de raison que ça change. Salut Quentin. Salut Etan. C'est quoi que tu fais le tirage ? C'est quand que tu fais le tirage ? Je ne sais pas. Hello Gabriel. Merci pour ton aide pour le chariot de sudur. C'est top. Serre trop. Serre trop. Ok. Il faudra trouver le poids du champon. C'est ça. Il faudra trouver le poids de... Et vous gagnerez votre poids en yurt nature. Alexandre Bettencourt, salut. Quel est le sujet du live aujourd'hui ? Le sujet du live, c'était de faire... Est-ce que j'arrive à en attraper une ? Attends, si j'arrive à en attraper une. Que je vous montre. Hop. C'était ça. Les organiseurs Kubrick ont fait un tirage au sort pour savoir qui a gagné. C'est ça, le sujet du live. Salut McFly. Bonjour Duchnor. Ok. Bonjour Mickaël. Bonjour Eric. Salut Lionel. C'est moi dans l'attente, Régis. Salut tout le monde. Bonjour Bretagne. Ok. Salut GG. J'espère que tu as la forme. Bah ouais, ouais, ouais. J'ai la forme. Pas le dos cassé par le vide sanitaire. Non, le dos, ça va. C'est plus ses cervicales. Parce que t'as toujours la tête relevée. Et ouais, un peu la nausée. Parce que c'est vachement confiné. Et t'es abruti. T'es abruti parce que c'est confiné. On respire mal. Et bah c'est écrasant. Donc tu ressors de là-dedans. Au bout de 15 minutes, t'es complètement abruti. Mais sinon, ça va. Et puis tu perds énormément de temps. Parce que pour ramper jusqu'au bout, tu mets un quart d'heure. Alors que si, en temps normal, pour traverser une pièce, tu mets 30 secondes. Mais sinon, ça va. Et bah voilà, enfin, ok. Tu as de l'eau fraîche au brinet maintenant pour le Ricard. Bah ouais, Steve. Mais je ne bois pas d'alcool. Donc de l'eau fraîche juste pour nettoyer les outils. Hello, je n'arriverai pas à commenter depuis mon téléphone. Nat. Et pourquoi tu n'y arriverais pas ? Il doit y avoir forcément une petite barre en bas. Salut Charlie. Salut. Bonjour de l'Alsace. Il arrive en même temps qu'un coffrage béton. Oh bah super. En plus, il fait beau. Ça va sécher. Salut du Portugal. Salut à tous ceux présents sur ce live. Et surtout, gardez toujours la patate. Fabrique ton corps. Hello, fabrique ton corps. Pourquoi tu rentres ? Pourquoi tu rentres, pas tu roules ? Bah j'ai roulé. Je l'ai montré sur Instagram. J'ai fait des roulades. À quand la prochaine salle de bain ? Bientôt Manu. Bientôt. Coucou Denis aussi. Moi, je ne gagne jamais. Du coup, j'ai acheté le même type de boîte dans mon bricot. Et franchement, c'est de la d'eau. Heureusement, la vendeuse est sympa. Ah bah mince. C'est dommage ça. Le même type. La même marque de boîte. Le robinet Saint-Gébirite. Non, le robinet c'est un... Attends, j'ai oublié le nom. J'ai la boîte qui est juste là. Attends. Attends, attends. C'est quoi le nom ? C'est un effet bi. Voilà, c'est ça. Donc c'est un robinet anti-gel. Et j'ai quand même mis une vanne avec une purge. Mais normalement, je n'avais pas besoin. C'est un robinet anti-gel. Donc voilà, hop, vous avez tout ça. Vous le reverrez demain sur YouTube en vidéo. Mais il est bien, il est esthétique. Moi, c'est ce que je voulais. Je ne voulais pas mettre une vanne classique qu'on a l'habitude de voir. Donc bon, ça aurait été une vanne, ça aurait été pareil. C'est juste pour remplir des sauts d'eau et nettoyer des outils. Le robinet, ok. Apéro, il est caché. Non, pas du tout. La même marque, justement, c'est bien le problème. Non, pas du tout. La même marque, justement, c'est bien le problème. Ok. Il est beau comme robinet. Ouais, ouais, il est pas mal. Tu es passé sur du Makita en matos ? Non. Non, non. C'est que j'ai encore du Makita. Et de temps en temps, je switch. Je reprends la visseuse. La visseuse à choc. Elle est là. Voilà. Ça m'arrive de changer. C'est en fonction de l'humeur du moment. Je me suis rendu que les boîtes caisses tout sur les mains que les Kubrick. Ah, c'est possible. C'est entre eux. Ils font des Micmacs. Ils changent d'étiquette. Comment tu as géré le sertissage sur le robinet ? Eh bien, tu verras ça demain en vidéo, Yanis. Mais en gros, tu prends ton robinet. Regarde. Hop, tu as la boîte. Tu prends le robinet. Tu mets le raccord à sertir. Tu fais ton filasse, déflon, ce que tu veux. Tu le mets au bout. Donc, j'avais enlevé la rosace que tu vois ici pour mettre la plique. J'ai donc serré mon raccord. J'ai serré mon tube multicouche. Je l'ai passé à travers le trou. Et de l'autre côté, je l'ai resserti avec un coude directement sur le tube qui sort du vide sanitaire. C'est aussi simple que ça. Alors, attends. Formation de basse. Le push-fit, tu ne galères pas trop à t'en procurer ? Parce que franchement, c'est compliqué de trouver les raccords. C'est relou. Ben, push-fit chez CDO, chez les revendeurs Géberit. Mais ça, c'est au bon vouloir des vendeurs. Si chez CDO, le vendeur, il te dit, ben non, je n'ai pas ou je n'ai pas envie d'avoir. Et s'il n'a pas envie de se compliquer la vie, il dira qu'il n'a pas envie d'avoir. C'est comme ça. Alors, qu'existe-t-il comme bon embout magnétique par la visseuse à choc ? C'est quoi la marque ? Attends. C'est un... Je crois que celui-là, c'est un... Je ne sais plus. Ben si, c'est un Bosch. C'est un Bosch. Et après, tu as les... Comment ils s'appellent ? Oh, j'ai un problème avec les marques. Comment s'appelle cette marque ? Vera. W-E-R-A. Ils sont bien parce qu'ils se coincent. Tu vois ? Là, tu l'enlèves. Tu le mets dedans. Alors, celui-là, il faut le lever. Mais le Vera, si j'arrive à l'enlever, tu le mets dedans. Il se coince automatiquement. Et c'est magnétique. Donc, voilà. Mais après, l'inconvénient de ça, c'est que des fois, tu ne peux pas passer dans des endroits qui sont assez exigus. Il faut mettre une rallonge. Mais sinon, ça marche bien. Tous les embouts marchent bien. Makita en visseuse percussion sans fil. C'est du bon, ouais. Ouais, ouais. Moi, c'est quoi ? C'est la 454. Et ça marche super bien. Alors, pour être franc avec toi, la percussion, je m'en sers pas souvent. Pas souvent. Merci pour toutes tes vidéos instructives. Dorian, Nathalie. Bonjour tout le monde. Bonjour, Kubi, Shrek. Frédéric. Ok, je t'ai répondu. J'ai du Makita en outil de jardin à batterie. Ça tient la route. Bon, la tondeau, ce n'est pas... Ouais, bah oui. Sur batterie, beaucoup d'autonomie. Moi, Makita, c'est un souffleur que j'aime. C'est un thermique. Ça marche super bien. Ouais, il y a du Case Tool et Yato aussi. Salut de Nantes. Salut Lily. Tu retournes à Paris ? Voir Cyril Florentin ? Bah, Cyril, il est à deux heures de chez moi. Donc, je peux aller le voir un peu quand j'en ai envie. En fait, il n'est pas très loin. Donc, je peux y aller. Mais oui, je vais le voir prochainement. Enfin, prochainement. On va se rencontrer dans pas longtemps. Ok, merci. Du coup, ton sertissage robinet est perdu dans le parpaing. Dans la brique. Pas le parpaing. Dans la brique. Bah oui, forcément. Je ne voulais pas que ce soit apparent. Donc, il est dedans. Mais une fois que tu peux enlever ton robinet, le dévisser, accéder au raccord, le sertissage, il est dedans. Après, je peux le retirer de l'autre côté. Une fois que j'ai dévissé la plique, je peux le récupérer. J'enlève les colliers, je le sors. Je dévisse ma vanne où il y a la purge et j'enlève le tout. Donc, je peux tout récupérer. Ok, Bosch ou Vera ? Merci, je vais regarder ça. De rien. Bonjour Cédric. Bonjour Max. J'adore la marque Vera, surtout pour les tournevis électriciens. Ouais, ouais, Vera, ils font du super matos. D'ailleurs, dans la vidéo de demain, j'utilise un tournevis Vera. Je vous le montre. Il est top, ce tournevis. Il y a tous les embouts qui sont dans le manche. Et le manche, il est télescopique. Enfin, le manche. Le tournevis est télescopique. Quelle marque pour choisir un perfo de 20 kilos ? Ilty, sans hésiter. Ilty. Ilty, honnêtement, c'est chiant à trouver pour les particuliers. Mais c'est au-dessus du lot. Franchement, c'est bien au-dessus du lot. Les batteries, elles tiennent. Je suis en train de regarder, oui, on perfo ilty, je ne sais même plus. Les batteries, elles tiennent. Ah bah il est là. Attends, je vais te le chercher. Tu vas voir. Les batteries, elles tiennent super bien. Et le niveau de puissance, c'est incomparable. Incomparable. Hop. Du coup, on va faire un live Ity. Attends, parce que je n'ai pas la batterie. Il me manque une batterie. Là, c'est en train de charger les batteries. Attends. Voilà, il marche. Nickel. Donc ça, le perfo, tu peux y aller. Buriner, Ity. Tu vois, celui-là, c'est un Te6A22. Et en démolition, c'est un truc de dingue. Honnêtement, ça marche très, très bien. Alors, attends. Je suis tout en bas. Milwaukee, on fait SD Max aussi. Une bonne marque à conseiller pour une Carlette. Carlette. Carlette, tu as Ruby ou ta... Montolite. Moi, j'aime bien Montolite. Ça marche très, très bien. La Master Puma chez Montolite. Donc, Arlette. Ity, pour les particuliers, le bon coin. Ouais, alors après l'occasion, il faut se méfier. Si le problème de tout l'électroportatif, c'est la batterie. Donc, le mec, il va te le vendre. Le gars, il va te le vendre. Tu vas te dire que ça fonctionne. Mais si les batteries sont mortes, il faudrait que tu en rachètes. Donc, il faut peut-être éviter l'occasion. Facom fait de l'outillage à batterie. Ouais, alors pas sûr que ce soit Facom qui fabrique. Bonjour Philippe. Bonsoir Chris. Salut, on peut passer d'un raccord olive cuivre au multicouche dans une coison pour un radiateur. Après, tu as des raccords passerelles qui vont te permettre de sortir sur du cuivre et multicouche. Donc, tu vas sortir la partie cuivre et la partie multicouche. Mais dans une coison, il faut que tu aies un accès à ce raccord. Après, raccord olive, dans une coison, ce n'est pas top. Perso, je suis passé sur du Ikoki qui fait des promos sur plusieurs outils de dingue et j'en suis super content. Ouais, Ikoki essentiellement Hitachi. Moi, j'ai un rabot Hitachi qui est caché quelque part, je ne sais pas d'où. Ça fait peut-être 20 ans que je l'ai, il marche super bien. Bon, c'est un filaire, mais ça marche très, très bien. Sur eBay, ouais, pour poser le placo de la maison. Je souhaite m'équiper d'un laser Bosch GL380. Faut-il investir dans le vert de la différence de pied ? Ouais, ouais, vert, vert. On le voit bien mieux. La ligne est vraiment plus lisible et plus fine. Pour moi, je trouve qu'on voit la différence. On voit vraiment la différence. Après, le problème du Bosch, moi, c'est le défaut que je lui trouve. C'est que déjà, les batteries ne tiennent pas super. Et il faut la retirer par en dessous. Ce qui veut dire que si tu as réglé ton laser et que la batterie commence à lâcher, eh bien, il faut tout dérégler pour enlever la batterie. Sinon, le DeWalt, alors la référence, c'est je ne sais plus. Je ne sais plus, c'est DeWalt. Je sais que Cyril prend une rénovation là. Il a la ligne verte et il est top. Et la batterie tient vraiment mieux que le Bosch. C'est-ce possible de passer au format paysage pour un meilleur visionnage sur Smart TV ? Merci, Chris. Oui, mais comment je fais pour le chat, Chris ? Si je passe en paysage, le mieux, c'est sur le téléphone. Parce que le chat, au moins, on a tout. Salut, je me suis commandé la ponceuse Mirka avec plateau 150. Hâte de la voir et de la tester. La Mirka, nickel. Ça, tu le conseillerais-tu comme perfo pour un usage occasionnel ? Si, c'est un usage occasionnel, Makita, Bosch, Milwaukee. Donc la Mirka, ouais, nickel. Ça, c'est une valeur sûre. Tu peux y aller les yeux fermés. Quelle est la marque de ta pince sur l'Imoly ? C'est une Edma. Edma, Edma. Je ne sais plus la référence. Edma, Edma, Edma. On va dire Edma. Tu l'utilises comme marque de forêt métaux. Oh, là, j'en ai plein. Mais comme marque de forêt métaux, j'ai du Bosch. Regarde, ils sont juste là. Et du Milwaukee. Tu vois, tu as bien fait de me poser la question. Ils sont juste là. Forêt métaux. Milwaukee. Thunder, je ne vois pas l'envers. Thunderweb. Ça marche très bien. Et après, tu as du Bosch. Et ceux-là, on peut les mettre sur visseuse à chocs. Parce qu'ils ont l'embout directement pour la visseuse à chocs. Tu peux les mettre sur perceuse aussi. Là, le petit coffret. Hop. Donc ouais, Bosch, Milwaukee, ça marche très bien. Alors après, forêt métaux, si tu mets suffisamment d'huile et que tu perds sa vitesse lente, normalement, tu le gardes à vie. Cyril pour receveur et panneaux, muraux, douche à tienne, védit ou jacobord. C'est qui, Cyril ? Tu ne connais pas de Cyril ? Cyril French Rénovation ? Tu veux faire un live avec Cyril French Rénovation ? Ok, dommage, je n'aime pas grave. Ok, ton avis sur la marque Aestool. Enfin, je connais deux noms, mais pas plus que ça. Je viens de m'offrir un Merca et un Aspi Bosch 55 litres, une tonne grise. Ouais. Alors, le Bosch 55 litres, il est top. Moi, je l'ai, je vous l'ai déjà montré en vidéo. Alors, l'avantage, c'est que 55 litres, on a de quoi faire et de le remplir avec du ponçage. L'inconvénient, c'est que quand il est plein, il pèse une tonne. C'est l'inconvénient. Mais il aspire, c'est un truc de dingue, cet aspirant. Je viens juste de la commander, ça me rassure. Merci beaucoup. Laser Makita, très fragile. Alors, le laser Makita, j'en l'ai jamais eu. J'ai pris un laser Popoman. Ouais, je ne connais pas. Hello Ali. Cédric, est-ce possible de passer ? Ok. Donc là, c'est bon, j'ai tout vu. Ton avis, ok. Ok, dommage, mais pas grave. Merci, merci pour ta réponse. Salut. Tu as trop de quincailleries qui ne bougent pas derrière si tu ne veux pas faire un déstockage. Ben si, si, je m'en sers. Mais c'est juste que je range bien les boîtes au fur et à mesure. Toi, tout ça, c'est des vis-placo. Avant, il y en avait jusqu'au fond. Il faut que maintenant, le stock diminue, tu vois. Donc, je les ramène devant. Hop. Mais ça diminue. Bon, en même temps, c'est des boîtes de mille. J'ai de quoi faire. Tu conseilles quoi comme établi portable mobile ? Alors, moi, j'en ai un chez Festool. C'est le MFT. Il est assez lourd, mais super costaud. Après, tu as à Wolfcraft aussi qui en fait un. Je sais qu'Eric Lecarler, il en a un. Il en est content. Donc, pourquoi pas. Ton aspirateur et décollmatage automatique pour le plâtre, c'est conseillé. Ah ouais. Par contre, décollmatage automatique, le Bosch, il l'a. Le Festool, décollmatage automatique, le Hilti. Il faut vraiment prendre du décollmatage automatique parce que le poussière de plâtre et d'enduit, c'est mortel pour un aspirateur. La pince bleue avec la roulette au cul molly. Ah, c'est une Célite. Célite, la marque. Popoman, bonne marque en laser. Je ne connais pas. J'ai une visseuse utile disant, ça ne bouge pas. Ben non, ça ne bouge pas, l'Utile. Bon fascine. Tu as vu ça un peu ? Je range bien. Le gagnant a été annoncé. Ouais, le gagnant a été annoncé. C'est dommage. Tu arrives trop tard. Ce n'est pas grave. Non, je plaisante, ça ne peut pas être encore fait. Dis-moi, je voudrais acheter une ponceuse et tu parles dans tes vidéos de la ponceuse jaune ultra légère. Si je l'achète, est-ce que je peux utiliser pour poncer le bois ? Elle est assez puissante. Ben bien sûr. La Myrka. La Myrka, c'est l'abrasif qui va faire la différence. Tu as un abrasif pour le plâtre, l'enduit et tu as des abrasifs pour poncer le bois. Mais la Myrka, tu peux poncer. Moi, j'ai déjà poncé du chêne avec. Ça ponce nickel. Mais oui, la Myrka, c'est une turiste bécane. Un quêteur, il faut un établi pour ta démoire. Je ne connais pas. Comment on participe ? Eh bien, il fallait que tu participes dans la vidéo précédente, que tu mettes le mot Kubrick en commentaire. Et après, on va faire le tirage au sort. Et on saura qui a gagné. Hop. Enlaser. OK. Tu passes combien de temps à réaliser tes chantiers ? Ben, tout dépend du chantier, Manu. Tout dépend de la taille du chantier. Si on a du temps, si on a moins de temps. Si j'ai plusieurs chantiers en même temps, il y a trop de paramètres à prendre en compte. Personne ne parle de Stanley ou Métabo. Ça n'est pas bon. Ben, Stanley, c'est le groupe Facom maintenant. Et Métabo, moi, je n'en ai pas de Métabo. Je ne peux pas te dire. Tu as de la visserie jusqu'à la retraite. Ouais. Possible. Possible, Philippe, que j'ai de la visserie jusqu'à la retraite. Les organisateurs, il y a tous. Ouais, Kubrick. OK. Merci pour ta réponse. De rien. T'en dis quoi de DeWalt ? DeWalt, ça marche bien. Moi, j'ai un cloueur DeWalt. Qu'est-ce que j'ai d'autre en DeWalt ? Une scie circulaire sur batterie. Qu'est-ce que j'ai d'autre en DeWalt ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. Là, comme ça, je ne sais plus. Mais ouais, ouais, non, ça marche bien, DeWalt. Ah bah, le petit pistolet Graco. Ce sont des batteries DeWalt. J'ai la peinture à poncer sur du carrelage. Une ponce au style Mirka. Attends, tu as de la peinture à poncer sur du carrelage. En faïence, enfin, sur un mur, faïence ou au sol ? Et pourquoi tu veux poncer ta peinture ? Dis-moi ce que tu veux en faire. Tu penses quoi du perfou et coquille ? Je n'ai pas testé guillons. Je ne peux pas te répondre. Tu ne fais que de la rénovation ? Bah ouais, Thomas, c'est déjà bien. Ça me prend déjà pas mal de temps. De la rénovation et des vidéos YouTube aussi. Salut, tu conseilles quelle taille de peint pour des carreaux 80 par 80 ? Bah, 12 mm, c'est pas mal. Avec double encolage. Pourrais-tu nous parler succinctement de ton cursus professionnel ? Alors, bah non. C'est la question que tout le monde me pose. Et c'est un truc qui m'énerve. Je vous jure, ça... Tout le monde me pose cette question, ta formation, soit sur Instagram ou par mail directement ou même dans YouTube. Mais on s'en fout. Il n'y a pas d'école, Cédric, où tu apprendras à faire comme moi. Il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire du mieux possible. Et les vidéos YouTube sont également là pour vous orienter, vous guider, vous aider. Mais la meilleure des formations, c'est la motivation et l'envie de bien faire. C'est tout. Peu importe que le métier qu'on fait. Il faut le faire du mieux possible. Après, le reste, il n'y a pas d'école spécifique où on t'apprendra à bien bosser. Il faut que tu tombes aussi sur le bon professeur qui te donnera envie d'aller plus loin. Tu connais Maxima, Perfot ? Non, mais ils font des carotteuses, je crois. Salut, Antoine. Dans tes vidéos, comment fais-tu pour rester toujours propre à une tâche sur le futur ? Ah bah, les tâches ont peur de moi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Les tâches ont peur de moi, elles me fuient. Mais non, mais en fait, c'est simple. Il ne faut pas s'essuyer sur soi, c'est tout bête. Si tu commences à avoir les mains pleines de colle carrelage, ou tu vois là, par exemple, j'étais dans le vide sanitaire, je n'ai pas été sale plus que ça, puisque j'avais protégé, j'avais étalé un polyamme. Sinon, j'aurais été plein de terre. Peinture, enduit, colle carrelage, ce que tu veux. Il ne faut pas s'essuyer sur ses vêtements. Déjà, moi, je déteste être sale à la base. Alors, si je commence à m'essuyer sur moi, forcément, je vais avoir plein de tâches. Donc, il faut avoir un seau avec de l'eau propre, et tu te laves les mains le plus souvent possible. Et tes outils seront propres, et toi, tu seras propre. C'est aussi simple que ça. Dans tes vies... Ah, ok, Kubrick, c'est Polon... Ouais, c'est Polonacubrick. Fais-tu le tour des bâtis pour carrelage, ou tu découpes ? Alors, je n'ai pas compris la question, Pascal. Fais-tu le tour des bâtis pour carrelage, ou tu découpes tout le bâti ? Je n'ai pas compris. Il y a eu de la peinture sur du carrelage en salle de bain qui s'en va. Je devrais y mettre un béton ciré, mais il faut poncer la peinture avant, si je n'arrive pas à me faire comprendre. Donc, tu as de la peinture sur du carrelage, au sol ou au mur, tu veux l'enlever parce que tu veux mettre du béton ciré dessus. Donc, le mieux, effectivement, c'est de la poncer, mais il vaudrait mieux une surfaceuse béton. Une surfaceuse béton, c'est comme une grosse meuleuse avec un disque diamant, et tu vas rayer toute ta faïence. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec une ponceuse, mais avec du grain 40, que tu arrives à... Enfin, il faut essayer, pourquoi pas. Enlever toute la peinture. Pas sûr, mais il faut essayer. Sinon, une surfaceuse béton, là, tu vas tout enlever. Ou une ponceuse de rénovation. Ça s'appelle aussi comme ça. La meilleure formation, c'est le terrain. Oui, la meilleure formation, c'est le terrain, c'est de voir comment font certaines personnes et d'apprendre avec plusieurs personnes. Il ne faut pas rester figé qu'avec une personne, se dire « Oh, lui, il m'a montré ça comme ça, je ne bosse que comme ça. » Et donc, l'expérience, ça joue énormément. Et la motivation, c'est surtout ça, l'envie de bien faire. Et peu importe le métier, que ce soit rénovation, boulanger, vétérinaire, peu importe, il faut être motivé et bosser du mieux possible. C'est tout. Le reste, on s'en fout. « Bel état d'esprit, je t'en prie, c'est normal. » Mais c'est comme ça. De toute façon, il n'y a pas à réfléchir. Tu fais quelque chose, tu veux te lancer dans un projet, tu veux te lancer dans un nouveau métier, il faut que tu sois vraiment motivé. Sinon, tu vas se ressentir et tu vas lâcher l'affaire au bout de trois mois, six mois. « Tu me conseilles quoi comme bonne visseuse ? » « Comme bonne visseuse ? » Je vais te répondre encore « Ilty ». « Ilty, Festool, Milokis, on en est pas mal. » « Milokis, après Makita, moi j'en ai eu, j'en suis très content. » Donc, après, tout dépend de ce que tu vas en faire. « Est-ce que quelqu'un connaît ? » « Est-ce que quelqu'un sait s'il est l'âme interchangeable de tournevis ? » « Oh là là ! » « Fais l'eau, vont sur des visseuses comme... » « Oh non, oh là là ! » « Le réflexe de scurer le nez en plein travail. » « Ouais, aucun problème médical avec tous tes chantiers. » « Un problème médical ? Non. » « Bah écoute, pour l'instant, non. » « Et je ne suis pas un exemple en EPI. » « Donc, la laine de verre, j'en ai respiré. » « De la peinture, j'en ai respiré. » « Donc, peut-être que dans dix ans, il y a des problèmes qui vont arriver. » « On ne sait pas, ça, c'est malheureusement... » « Mais il faut vous protéger au maximum. » « Il y a des masques, des EPI. » « En sataf... » « Ouais, bah ouais, non, non, mais il faut être propre. » « Et puis, c'est mieux pour les clients. » « Si le client, il te voit, sale de la tête aux pieds, le camion dégueu, les outils dégueu, ça ne lui donne pas envie. » « Il va dire, mais s'il bosse aussi salement qu'il n'est sur lui, je ne fais pas appel à lui. » « Dans tes vidéos, le travail a l'air tellement facile. » « Je suis en train de refaire ma salle de bain. » « Et c'est beaucoup plus dur que ça. » « L'air, tu es trop fort, mais c'est un peu démotivé. » « Ouais, bah après, ça paraît facile en vidéo. » « Ça paraît facile, je ne sais pas si ça vous paraît facile. » « Nous, ça nous paraît facile, évident, parce qu'on a l'habitude de le faire. » « Demain, vous me lâchez chez un pâtissier. » « Je n'y connais rien, il va falloir que j'apprenne. » « Mais c'est pareil pour tout le monde. » « Moi, c'est mon métier, donc ça va. » « Mais en vidéo, c'est encore plus facile, parce qu'on fait du montage vidéo, on vous accélère certaines parties. » « Est-ce qu'on vous montre tout ? » « Oui, on essaie de tout vous montrer, mais ça reste de la vidéo et de la vidéo de divertissement. » « Demain, si je prends l'un d'entre vous et je l'amène avec moi sur le chantier, il va y avoir une autre vision de la vidéo. » « Et sur le chantier, on n'est pas là pour rigoler. » « Il faut avancer, il faut bosser. » « Ce n'est pas de la vidéo. » « Vous, vous êtes dans le canapé, vous regardez ça, vous dites que ça paraît facile, il a pris son téléphone, il s'est filmé comme ça. » « Mais il y a la vidéo et il y a le chantier. » « Et sur le chantier, c'est beaucoup plus dur qu'en vidéo. » « Salut, j'ai fait un réglage trop haut pour la porte d'entrée. Tu aurais une idée ? » « Redécouper la porte ou la remonter si tu peux la régler au niveau des pommelles. » « Question bête, comment vous faites les pros pour traiter les eaux usées de chantier ? » « Les eaux usées de chantier, on essaie de ramasser un maximum, que ce soit de la colle carrelage, que ce soit de l'enduit. » « Alors l'enduit, je le prends en pâte, donc je ne complique pas la vie. » « Mais colle carrelage, en général, on essaie de faire juste ce qu'il nous faut. » « Et s'il en reste, il faut filtrer. » C'est-à-dire que tu prends un collant, le collant que tu mets au niveau des jambes, tu le mets à l'envers sur un seau, tu renverses le contenu de ton seau dans le collant, et il va rester uniquement la flotte au fond de l'autre seau. C'est tout. Et ça, le collant, tu le jettes, et l'eau usée, ça finit dans les eaux usées. C'est aussi simple que ça. « Je ne sais même plus où j'en suis. » « Au fait, quand tu carles un sol, tu découpes ton bâti pour passer le carrelage dessous, ou fait ? » « Mais pourquoi tu veux carler sous ton bâti ? » Ça ne sert à rien. Je ne comprends pas, Pascal. « Pourquoi tu veux carler sous le bâti ? » Ou autour du bâti ? Il faut t'arrêter au ras du bâti, parce que ton bâti, après, il va être recouvert d'un placo, ou peu importe la finition. Tu n'as pas besoin d'aller carler en dessous. « Motivation et aimer ce que tu fais. » C'est exactement ça. « Cédric, j'ai ma salle de bain à refaire. Tu te déplaces jusqu'en Corse. » « Ah non, je ne me déplace pas jusqu'en Corse. » C'est joli, la Corse, mais c'est trop loin. C'est beaucoup trop loin. C'est chiant. À chaque fois, ça revient. Non, non, la Corse, c'est trop loin. Antoine, pardon. J'allais dire Pascal. Je vais reprendre à l'envers. Ce sera plus simple. « La meilleure formation, c'est professeur Cédric, avec toutes ses vidéos, une formation complète, toutes les personnes motivées. Tu demandes à tes clients pour les vidéos. » La meilleure des formations, je ne sais pas si c'est moi, mais les vidéos, vous les prenez comme de la formation ou comme du divertissement. Moi, je ne suis pas là pour former qui que ce soit. Je suis juste là pour vous donner des idées, essayer de vous orienter. la meilleure des formations, c'est de vous renseigner par vous-même et d'essayer de faire par vous-même du mieux possible. C'est tout. Il n'y a pas de secret. Il faut regarder plusieurs chaînes et essayer de découper lequel vous convient le mieux. Est-ce qu'une technique de chez Make in France est mieux que de une technique de chez David ? Ou est-ce que David va être plus intéressant que moi sur certains sujets ? Ou Eric Lecarleur ? Ou Cyril French Rénovation ? Il faut se découper et prendre uniquement ce qu'il vous faut en fonction de chacun. C'est tout. Et à partir de là, vous vous débrouillez avec tout ça ? Blinder, je suis foutu. Travailles-tu seul ? Non, moi je travaille seul. Je voudrais cacher les tuyaux de plomberie. Comment je peux faire ? Des tuyaux de plomberie, tu fais un cache ou alors un doublage de mur. Comme sur Graco, tu peux mettre des batteries de Walt. Sur quoi je peux mettre mes batteries Makita ? Comme sur Graco, tu peux mettre des batteries de Walt. Oui. Sur quoi je peux mettre mes batteries Makita ? Et bien sur le boutillage, Makita. Romain. Non, Makita, je pense qu'ils bossent qu'avec Makita. Je ne les vois pas sur d'autres marques. Je suis en train de réfléchir en même temps mais non, je ne les vois pas sur d'autres marques Makita. Ah si, David, il a une certisseuse Uponor, ils utilisent des batteries Makita. Donc Makita doit certainement distribuer ses batteries à d'autres marques mais là, de tête, à part Uponor, je ne vois pas. Tu as comme camion, j'aimerais bien voir l'intérieur, je suis sûr que tu signes quelque tes chantiers. Et bien figure-toi, Steve, que comme camion, c'est un Renault Trafic en version Opel, c'est un Opel Vivaro de 2017, il est en L2H1, il est blanc, il n'y a rien dedans et bientôt, je vais vous faire un sujet de vidéo sur le camion parce que j'ai dans le projet de faire un plancher et je ne vous en dis pas plus. Mais après, on ne va pas partir dans un délire d'habillage total de camion parce que moi, le camion, il faut qu'il soit vide, je ne laisse rien dedans. Avez-vous déjà testé des outils de chez AEG ? Non, jamais. Mais AEG, c'est le même groupe que Milwaukee, c'est le groupe TTI, donc ça doit très bien marcher. Je vais devoir peindre toute ma maison construction, tu ferais au pistolet, au rouleau, primaire et peinture. ça dépend Thomas. Si ta maison, elle est vide et qu'il n'y a pas encore le sol de posé et que tu as juste les fenêtres à bâcher, fais à l'air laisse, ça ira beaucoup plus vite. Maintenant, si le sol est posé, les plaintes que tu as commencé un peu à emménager dedans, il va falloir tout bâcher, fais le rouleau, tu ne compliques pas la vie. L'air laisse, c'est très bien, mais il faut que tout soit vide. Alors, attends. Ah, tu fais le tirage au sort, j'arrive un peu tard. Non, Mike, on ne l'a pas encore fait. Ça fait 34 minutes qu'on discute. Je pense qu'on va le faire vers 45, à la 45e minute. Donc, dans 10 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. Tu es celui qui explique le mieux. Merci. En tout cas, merci pour tes vidéos. Merci Thomas. Même si ce n'est pas forcément des tutos. Oui, non, ce n'est pas forcément des tutos, mais c'est dur de faire des tutos. C'est dur parce qu'il faut arriver à se faire comprendre et moi, ma façon d'expliquer les choses peut convenir à certaines personnes et pas à d'autres. Donc, c'est pour ça que c'est bien que vous puissiez regarder à la fois Cyril French Rénovation, Éric Lecarleur, David Dégis Plombris. Je ne vais pas tous vous les citer, vous les connaissez. Moi, et chacun s'y retrouve. Si vous, vous êtes plus à l'aise avec Cyril, il faut regarder Cyril. Si vous êtes plus à l'aise avec David, il faut regarder David. Et chacun, sa façon d'expliquer et d'amener les choses. Donc, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Merci pour ta réponse sincère, Cédric. Je sais bien qu'il n'y a pas d'école. OK. Mais c'est juste pour donner une idée. Après, bien sûr, l'envie d'amélioration, c'est la base. Exactement. Bonjour à tous. Merci pour ton partage. Bonjour, Adrien. Je trouve que beaucoup d'artisans, lorsqu'ils viennent pour un projet, ne mettent à faire un devis, ne réalisent pas de devis précyclaires ou ne répondent même pas. Ouais, Frédéric, si le chantier n'est pas intéressant, la plupart, ils ne se compliquent pas la vie, ils ne répondent pas ou alors ils balancent un prix de dingue puisqu'ils savent très bien que tu ne les rappelleras pas. Merci, Mike. Alors, attends. C'était juste... Excuse-moi. C'est juste parce que mon bâti, tombe au milieu d'un carreau et j'ai... Alors, je ne vois pas la fin du message. Et j'ai une coupe, une découpe de merde, j'imagine. Après, il faut que tu essaies de tricher, de tricher avec ton carrelage et de voir comment ça peut tomber. Mon bâti tombe au milieu d'un carreau. Ouais, après, il faut que tu essaies de tricher. Mais ça, c'est important, le calpinage. Quand on se lance dans une salle de bain ou même un WC, quand tu rentres dans la pièce, le plus important, ce n'est pas de voir le WC, le bâti, c'est le carrelage. Après, ça, c'est pour les gens qui sont un peu toqués. Ce qui est mon cas. Moi, quand je rentre dans une pièce et que je vois qu'il y a un truc qui ne va pas, tout de suite, ça me saute aux yeux. Donc, le calpinage, c'est très important de prendre votre temps, de vous poser, même s'il faut y passer une demi-journée, voire une journée entière. Il faut tout calculer. L'épaisseur des doublages, les bâtis-supports, là où vous allez mettre un sèche-charviette, est-ce qu'il va tomber par rapport au joint du carrelage, la porte de douche, si c'est dans une salle de bain, la porte d'entrée de la salle de bain, tout simplement. Est-ce que par rapport aux chutes, ça va bien ? Tout ça, il faut calculer. On perd un temps fou, mais au final, c'est ce qui fait la différence. Si vous retrouvez des chutes de carrelage de 2 cm à droite et à gauche, c'est dégueulasse. C'est vrai que tu expliques super bien. Ok, merci. Quelle cycloche à trépant tu conseilles niveau rapport qualité-prix ? Pour un particulier, ça dépend ce que tu veux percer. Moi, j'ai du Milwaukee, j'ai du Hilti, j'ai du Lenox, et ça marche très bien. On a quand même la chance d'avoir une bonne équipe de pros sur YouTube en français qui équitent bien leur métier. C'est gentil. Je serais curieux d'ailleurs, tout le ronan de savoir dans quel pays, enfin dans les autres pays, comment ça se passe. Parce que nous, effectivement, on est en France et est-ce que, je te dis une bêtise, en Italie, ils ont leur propre David, leur propre Cyril, leur propre moi, leur propre Éric Lecarleur, Éric Lecarleur, que je n'arrive plus à parler, que je n'écorche pas son nom. En Roumanie, des choses comme ça, ce serait marrant de voir est-ce qu'ils ont aussi la même chose. Tu n'as pas trop garé, Éric ? Non, 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 le vide sanitaire, ça a été, ça a été, c'était un peu long, mais ça a été. Quel projecteur de chantier est le mieux ? Alors, j'en ai deux. J'ai le Festool, la référence, c'est 6 Lite, alors, il est surpuissant, il fait 8000 lumens, par contre, il est filaire, et depuis peu, j'ai un Milwaukee, il est là, rien, Milwaukee, Milwaukee. Et celui-là, il fonctionne à batterie. Donc ça, c'est le projecteur. Donc il se déplie, tu vois, tu lèves, tu baisses cette partie, attends, avec une main, ce n'est pas pratique. Bon, tu as compris le principe, et après, tu as les pieds en dessous, ok, voilà, là, c'est télescopique, attends, voilà, vous avez compris, on peut le monter, et ça, ça s'oriente. et la référence que je vous la trouve, elle est ici, M18, O-N-E-R-S-A-L, ok, et donc ça, ça fonctionne à batterie, et ça marche très très bien, tu mets des batteries ici, tu en mets deux, une, peu importe, par contre, je ne sais pas si on peut le brancher en filaire, je n'ai même pas regardé, est-ce qu'on peut le brancher en filaire, je ne sais plus, et sur le dessus, tu vois, tu l'allumes, tu règles l'intensité, et ça marche très bien, et rien que le fait de ne plus avoir de fil dans les pattes, je ne peux même pas t'imaginer le bonheur, je remets ça bien, hop, et puis au final, il reste ça, là, tu as les pieds, qui se déplient, et voilà, et tu montes à peu près à 1m80, je le repose, je le repose, donc voilà, tu sais tout pour le Projo, FaceTool, et le Milwaukee, il marche très très bien, et les batteries, durent super longtemps, tu peux régler l'intensité, le mettre moins fort, si tu n'as pas besoin, vraiment de beaucoup d'éclairage, et si tu as besoin de beaucoup d'éclairage, alors moi, je ne mets pas les deux batteries dedans, je n'en mets qu'une, et je switch avec l'autre, le temps qu'elle recharge, mais sinon, tu peux en mettre deux, en Belgique, il y a Teletovic, ne pose pas comme nous, et pas avec les mêmes matériaux, les Russes, ouais, mais je serais qu'il y a de savoir qui, en Russe, ne fait que du carrelage, que de l'électricité, que de la plomberie, des choses comme ça, les normes sont différentes, ouais, mais peu importe les normes, on s'en fout, les façons de bosser, oui, bien sûr, tout est différent, mais voilà, ils ont chacun leur spécialité, donc ce serait marrant de le savoir, très heureux, ce qu'ils puissent, je ne sais pas, je ne sais pas, je crois que 14 ans, c'est très jeune, qui sait qu'à 14 ans, en Australie, il y a de belles communautés, ouais, et d'ailleurs, j'en suis un d'Australien, et je le suis depuis qu'il a, genre, 500 abonnés, alors lui, il est plus dans l'univers du bois et du métal, et il a explosé sur YouTube, c'est un truc de dingue, je ne me rappelle même plus son nom, mais c'est un Australien, non, il est en Nouvelle-Zélande, pas très loin, j'ai un perfo Makita, et c'est nickel, bah ouais, ça lance bien Makita en perfo, moi j'en ai eu un pendant des années, un filaire et un batterie, comment on participe au jeu concours, et bien Anthony, Richard, pardon, il fallait aller sur la vidéo précédente, mais là, ça va être un peu trop tard, aurons-nous un jour la fin de la fameuse suite parentale, Cédric, la fameuse suite parentale, a été terminée la suite parentale, c'est vrai que tu expliques, super bien, ok, et bien merci à toi, attends, hop, je redescends tout en bas, est-ce que enduire une plaque de placo entièrement est obligatoire avant peinture, ou juste au niveau des bandes, et bien moi je te recommande de l'enduire complètement, un pot d'enduit ça vaut 20 euros, ça coûte rien de tremper un rouleau dedans, d'enduire toute une plaque, et d'avoir un résultat nickel, en sachant que si tu fais juste les bandes, l'aspect entre l'enduit qui sera poncé, et ta plaque de plate qui est cartonnée, va être différent, donc lorsque tu vas peindre, ça va se voir, le fait de faire tes bandes du mieux possible, ensuite tu fais un ratissage complet, rouleau, enfin, enduit rouleau partout, tu lisses, tu reponces, c'est uniforme, et le résultat est top, donc moi je te recommande vraiment de tout enduire, Ok, Hello, as-tu déjà installé un T-Tartrop ? Non, jamais, à quoi cale, jamais, il faudra plus que tu demandes à David, Ali, quels sont tes critères pour choisir, un perfo, vitesse, puissance, et bien, la batterie, surtout la batterie qui tient le plus longtemps possible, c'est surtout ça, c'est la batterie, et là normalement chez Kilti, là t'es peinard, mais ça marche trop bien, honnêtement, et là la batterie, tu vois dans le vide sanitaire, sur la, tu vois elle est là, tout à l'heure on parlait de, on parlait d'éclairage, tu vois ça, hop, t'as la référence, tu mets la batterie, c'est la même que sur le perfo, je l'ai laissé allumé, au moins toute la journée, et j'ai bouffé qu'une petite, un petit carré de batterie, sur, il y en a combien, il y en a 4, donc il me restait, il me restait, tu vois, 3, hop, je le remets dessus, parce qu'après je me suis servi du perfo, hop, donc voilà, ça fonctionne comme ça, tu l'allumes ici, et voilà, je vous éblouis, il y a plusieurs réglages, au niveau de l'intensité, tu peux retourner ça, dans tous les sens, 360 degrés, tu peux l'accrocher, tu vois, il y a des crochets, il y a un filetage, si tu veux, tu vois, un filetage, donc ça, nickel, et la batterie ulti, tu peux y aller, mais c'est une tuerie ce truc-là, donc voilà, hop, et celle-ci, ça 22, ça marche très bien, et ça, ça m'a sauvé la vie dans le vide sanitaire, parce que je n'ai pas envie de m'embêter à tirer des rallonges, tu prends ça, tu es tranquille, attends, je regarde les minutes en même temps, 45, peut-on refaire un enduit sur un mur déjà peint ? Bien sûr qu'on peut, Xavier, il faut juste bien le poncer, bien le nettoyer, et bien le nettoyer, ça c'est très important, lorsqu'on fait de l'enduit, au rouleau, ou à l'air lest, peu importe, ou à la spatule, il faut bien dépoussiérer le support, le nettoyer au maximum, pour que l'enduit accroche, parce que si vous mettez de l'enduit sur de la poussière, dès que vous avez passé le rouleau, il y a tout qui va se décoller, enfin le rouleau à la peinture, bien sûr, peut-on refaire un enduit sur un mur déjà peint ? Ok, conseille-tu des bouclages sanitaires, ou plus chauffe-eau instantanée, des salles de bain loin de la chaudière ? Guillaume, alors ça c'est des questions pour David, tout ça, mais les bouclages sanitaires, ça marche très très bien, t'as de l'eau chaude quasi instantanée, avec un ballon classique, en Turquie, il y a des plaquettes fous, en Turquie, il y a des plaquettes fous, ouais, j'ai pas tout suivi, il me semble que le matos petit, juste pour les pros, alors pour les pros, oui, maintenant, si vous connaissez des artisans, avec lesquels vous pouvez vous arranger, ils vous vendent le matériel, foncez sur du Vilti, c'est une valeur sûre, c'est une valeur sûre, que penses-tu de la caisse à outils Festool ? Les systénaires ? J'en ai plein des systénaires, j'en ai eu pendant des années, c'est très bien, le seul inconvénient, c'est que par rapport au Milwaukee Packout, que j'utilise maintenant, il n'y a pas photo, le Milwaukee est beaucoup plus résistant, des systénaires, j'en ai cassé je ne sais combien, parce que dans le camion, ça se balade, parce que tu te dis, c'est super comme escabeau, tu le montes dessus, tu le casses, alors ce n'est pas fait pour monter dessus, le systénaire non plus, mais tu peux monter dessus, sauter dessus, le systénaire ne cassera jamais, mais sinon, ouais, le systénaire, le Packout Milwaukee ne cassera jamais, mais sinon le systénaire fonctionne très bien, comme casse à outils, mais il faut être métituleux. Que penses-tu de la girafe 18 volts de chez Makita ? Alors je ne l'ai jamais testé, je ne pourrais absolument pas te dire, je ne l'ai jamais testé, je sais que DeWalt, ils en ont une également sur batterie, Hilti, ils en ont une là, j'aimerais bien la tester, la Hilti, mais non, la Makita, je ne l'ai jamais testé sur batterie, je ne pourrais pas te répondre, Gregus 33, c'est sûr qu'avec tout ce matos, tu as intérêt à vider ton camion, ouais, non mais de toute façon, il n'y a rien qui reste dans le camion, ce n'est pas possible, même chez moi, c'est fermé, il y a l'alarme, la télésurveillance, il y a tout ce que tu veux, mais il n'y a rien qui reste dans le camion, non, rien du tout, ce n'est pas possible ça, moi j'ai la Planex, c'est le feu, ouais la Planex, moi la Planex, je l'avais, c'était le feu au niveau des cervicales, c'est pour ça que je l'ai revendue, apparemment la nouvelle, elle accroche mieux au plafond, la suction se fait mieux, donc il faudrait que je la teste également, pourquoi pas, que penses-tu des formations en bâtiment français, il y a des formations qui doivent être très bonnes, que penses-tu des outils par que ça, que penses-tu, que penses-tu, il faut que je pense tout le temps, les gars, que penses-tu des outils Parkside, et bien ça marche bien, j'ai une scie Parkside, elle est juste derrière moi, alors je vais, attends, regarde, là je vous sors, à chaque fois que vous me posez une question, je vous ramène un outil, là, la Parkside elle est là, tu vois, à chaque fois on me pose la question, est-ce que tu as un retour, est-ce que tu as un retour, est-ce que tu as un retour, la Parkside, le placo, est-ce que ça l'a coupé, est-ce qu'elle est vivante, patati, patata, bon, il n'y a que le fil, il y a un peu de scotch bleu dessus, parce que je m'amuse à le scotcher, sur l'aspiration, tu vois, la Parkside, il y a du placo tout autour, bon, je la souffle, souvent, alors attends, est-ce que j'arrive à descendre la lame, là, j'ai coupé, beaucoup de placo, ces derniers temps, avec, et notamment, de la plaque Habito, et de la Solid Rock de Signate, donc ce sont des plaques renforcées, ça marche nickel, là, elle marche, super bien, ce qu'il faut, c'est bien la nettoyer, la dépoussiérer, coup de compresseur, WD40, et ça repart, et quand je dis WD40, c'est pas juste ce petit pchit, il faut l'asperger de WD40, il faut qu'elle dégouline le WD40, et ça repart nickel, par contre, je prendrai pas la festool, pour recouper du placo, parce que je sais qu'un jour, le moteur, il va lâcher, même si je l'entretiens, c'est pas fait pour couper du placo, bonjour, pour une cuisine extérieure, le mieux, c'est de faire le châssis en bois ou acier, une cuisine extérieure, tu me poses d'école, j'en ai jamais fait de cuisine extérieure, en bois ou acier, si c'est de l'acier, il faut prendre de l'acier Corten, parce que l'acier Corten ne rouille pas, il se patine avec le temps, ou sinon, de l'inox, mais l'inox, ça coûte super cher, le bois, ouais, en bois, mais il va falloir prendre du bois autoclave, le traité, moi je suis plus acier que bois à la base, donc j'ai envie de te dire de l'acier Corten, j'achète une caisse Kubrick sur Leboncoin, le gars me vend, celle tu l'as reçue en dédommagement, de celle arrivée cassée, et la mienne est arrivée cassée, ah bah c'est la poisse, c'est pour quelle heure, de quoi, le repas, Régis, tu veux savoir à quelle heure on mange, as-tu déjà fait premier artisan de France, non, j'ai jamais fait premier artisan de France, et j'ai la même Parkside, elle m'a lâché, ça fait une semaine, pas de nouvelles USAV, ils vont t'en renvoyer, le certissage rail placo, dans toutes les situations ou pas ? Ouais, principalement dans toutes les situations, alors après, t'as toujours les pros qui vont dire, quand je dis les pros, ceux qui sont formatés rail, ils vont dire, non, faut mettre de la vis autophoreuse, le certissage ça sert à rien, t'as plaque de plat, dès l'instant où elle est prise dans le rail, prise dans le montant avec des vis, c'est terminé, toute la structure est vissée, ça ne bougera plus, donc moi, certissage à fond, et de temps en temps, tu peux mettre des vis autophoreuses, parce que tu juges que c'est mieux, de mettre une vis autophoreuse, parce que tu peux pas certir, t'as pas la place, et sinon, certissage à fond, et ta plaque, une fois qu'elle est vissée, c'est pris de partout, ça bougera plus, que penses-tu de la marque Mac, j'en ai eu, mais c'est bourre Mac, ça pèse son poids, enfin, je trouve que c'est cher, et c'est assez bourre, croisillons, autonivelan, Raymond D, ou perfect level, j'ai jamais testé les Raymond D, donc je vais te répondre, perfect level, le certissage, ride placo, ok, work service, salut Sébastien, toujours bien coiffé, t'as vu ça un peu, j'ai un bazooka, c'est bien, pourquoi tu en as pas, mais parce que je veux pas faire la guerre Baptiste, pourquoi tu veux me coller un bazooka, mais oui, un bazooka pour les bandes, alors, moi je reviens de tout ça, honnêtement, les bazookas, les banjos, tout ça, je trouve que c'est très bien, mais après, le nettoyage, c'est catastrophique, tu perds un temps fou à tout nettoyer, je préfère prendre mon rouleau, enduit, celui qui est large comme ça, tu le trempes dans le pot, tu étales, tu mets ta bande, tu ratisses, terminé, le rouleau pour le nettoyer, un coup de jet, on en parle plus, c'est reparti, surtout si c'est de l'enduit en pâte, ça va pas sécher, donc t'es tranquille, mais ouais, bazooka, les banjos, nettoyage, j'en ai marre de nettoyer les outils, as-tu la petite sissab, ilti 12 volts, si oui, tu en penses quoi, non, je n'ai pas de sissab, ilti 12 volts, pic pic, donc je ne peux pas te répondre, moi, j'ai la planète, ok, donc là, normalement, je suis à jour dans les messages, moi, j'aime bien le matos de Walt, et toi ? Moi aussi, j'aime bien le matos de Walt, et toi ? Ouais, non, mais nickel de Walt, ça marche très bien. Quelle marque d'aspirateur de chantier ? Des aspirateurs, j'ai Ilti, qui est juste devant moi, je ne vais pas vous le montrer, je vous le montrerai plus tard dans une autre vidéo, c'est le VC20MX, la référence, Ilti VC20MX, tout petit, surpuissant, à côté, j'ai un Festool CTL36, là, j'ai un Speed, le 1625 AC, j'ai un Bosch en 55 litres, j'ai deux Karcher, donc tu vois, en aspirateur, j'ai ce qu'il faut, mais l'Ulti, ouais, parce qu'il est ultra compact, et surpuissant, c'est bien les aspirateurs, avec des grosses cuves, mais quand ils sont pleins, il faut les trimballer, ça te prend une place dans le camion, là, le Ilti, il est tout petit, et surpuissant, donc nickel, ça me convient parfaitement, par contre, le jour où j'ai un gros chantier, de ponçage, plaque de plate enduit, je sors le Bosch, ou le Festool, sans hésiter, en même temps, si Parkside vaut 60 balles, la Festool un peu plus, non, exactement, la Festool, c'est 400 balles, donc je ne dirais pas tuer la Festool, dans du placo, je prends la Parkside, elle fera le temps qu'elle fera, et ça va nickel, le jour où elle tombe en panne, eh bien, j'en rachète une, l'autre, pas cher, et ça ne coupe que du placo, ouais, j'adore, trop puissant de Watt, je vous vois y aller, bonne soirée à tous, merci pour l'essai, bonne fin, ok, bien, bonjour Jérôme, ton isolant que tu mets sur tes tubes, n'as jamais pensé à prendre la marque Armaflex, si, si, mais je connais Armaflex, mais moi, les tubes, ça me va très bien, je ne complique pas la vie, c'est bien Ulti, mais c'est plus cher que les concurrents, pour la même chose, ils ont une gamme de machines restreintes, par rapport à Milwati, ouais, mais là, il faut comparer ce qui est comparable, Ulti, ils ont un véritable SAV derrière, c'est que là, ça, si ça tombe en panne, j'appelle, il y a un gars qui vient me le récupérer sur le chantier, et qui me le ramène 24 heures après, en état de fonctionnement, et s'il n'est pas en état de fonctionnement, il m'en prête un, c'est-à-dire que le gars vient sur le chantier, je n'ai rien à envoyer, et ça, c'est un vrai service, je te dis, tu n'as rien à faire, tu appelles, le truc ne marche plus, le gars est des boules, il va voir ce qui ne va pas, il t'en prête un, ou il te le ramène 24 heures après, ça, c'est top, puis ils ont plein d'autres services, Ulti, les petits, ils font des tas de consommables, mais tu ne veux même pas t'imaginer ce qu'ils font, ils ont une gamme, mais qui est ultra large, comme Géberit, Géberit, vous les connaissez pour les bâtis supports, mais ils ont une gamme de consommables, au niveau du supportage, au niveau des colliers, tout ce que vous voulez, qui est, mais, incroyable, sur quel site, on peut acheter des caisses cubriques, et bien, tu tapes dans Google, caisses cubriques, et tu vas tomber sur plusieurs sites, j'en avais vu sur, je ne sais plus quoi, je ne vais pas te dire de bêtises, mais là, comme ça, de tête, je ne m'en rappellerai pas, Ulti, Makita, Festool, des marques au top, ouais, carrément, et des chevilles, pour splittage, bon, on rigole, on rigole, mais ça vient t'offrir une heure, quel sport pratiques-tu, dans ton temps libre, tu crois que j'ai le temps, de faire du sport, je n'ai pas le temps, de faire du sport, j'en fais suffisamment, la journée, en faisant de la rénovation, en soulevant des plaques de plate, qui sont super lourdes, pas maniables, des caisses outils, qui pèsent 40 kilos, en rampant dans des vides sanitaires, j'en fais du sport, crois-moi, j'ai mon plafond déjà peint, et je voudrais le repeindre, quelle peinture je dois prendre, et bien, tu prends la peinture acrylique, blanche, grise, bleue, vert, noir, bleu, c'est la couleur que tu veux, tu ponces bien ton plafond, tu l'enduis si besoin, tu le nettoies, tu le repeins, et tu auras un joli plafond, la marque, j'ai envie de te dire, que si c'est pour chez toi, si c'est pour une cuisine, pour une peinture de bonne qualité, salle de bain, peinture de bonne qualité, si c'est pour mettre dans un couloir, tes enfants, ils vont te bousiller le couloir, en deux mois, avec des traces de doigts, donc ne te complique pas trop la ligne, attends qu'ils grandissent, ou qu'ils soient plus chez toi, pour repeindre, avec une peinture de bonne qualité, alors attends, je redescends, un pack un festool, une scie depuis deux mois, ok, un petit coup, j'ai des rides au top, mais carrément Marco, il dit, il n'est que pour les pros, ouais, il dit, c'est que pour les pros, tu as fait une vidéo, sur des montants, j'ai des rides clipsables, et rapides de montage, tu connais des marques, qui font cela, je n'ai pas pu en trouver, eh bien, tu demandes à CDO, Richardson, un revendeur Géberit, tu leur dis, je veux le système, duofix Géberit, le rail, les montants, ils doivent te le fournir, ils sont revendeurs Géberit, mais s'ils ne sont pas contents, tu tapes du point sur le comptoir, et tu dis, appelez-moi le directeur, c'est tout, des avis sur Yobi, non, je n'ai pas d'avis sur Yobi, et Nick, mon frère en a, il en utilise, il en est content, donc je vais te dire que ça marche, puisqu'il en est content, mais moi, je ne peux pas te donner d'avis sur Yobi, je n'en ai pas, super ton crayon, ouais, en rampant, dans le vide sanitaire, oui, quelles sont les obligations, pour pose baignoire en résine, les obligations, pour pose baignoire en résine, de faire un bon cadre, tout autour, et de mettre des bons pieds, et de faire en sorte, que les pieds, soient bien calés, parce qu'une baignoire en résine, ça peut bouger, si elle est mal positionnée, pourquoi tu changes d'outil, alors qu'il fonctionne encore, Baptiste, et par rapport à quoi, pourquoi tu changes d'outil, alors qu'il fonctionne encore, et l'eau chaude froid, sport dans l'effort, mais pas dans le cardio, tu rigoles ou quoi ? Bully, je vais te faire rentrer, 35 plaques de plâtre, la solid rock de signate, elle pèse plus de 30 kilos, elle a passé de travers, dans une fenêtre, de monter, enfin, d'escalader le rebord, de la récupérer, pour pas qu'elle se casse, de ressortir, et de le faire 35 fois, tu vas voir, si tu vas pas faire du cardio, tu achètes ton matos, sur quel site ? Alors, moi j'aime bien, alors je peux dire celui que je déteste, Mano Mano, je déteste, comme ça, ça s'est fait, j'aime bien, comment ça s'appelle, Maxouti, j'aime bien, comment il s'appelle, Klikouti, Maxouti, Klikouti, j'aime bien ce qu'il y a avec le mot outil, en fait, non, Klikouti, Maxouti, qu'est-ce qu'il y a d'autre, Kinkairi Pro, point pro, Amazon, voilà, je pense que j'ai fait le tour, mais Mano Mano, tu peux fuir, je déteste ce site, alors attends, je sais même plus où j'en suis, c'est la catastrophe, salut, penses-tu que ce soit nécessaire, de mettre une petite nourrice, avec deux départs, non, non, deux départs, tu te complites pas la ligne, tu fais des raccords directs, pourquoi tu n'aimes pas Mano Mano, parce que c'est, tu tapes dans Google ce que tu veux, Mano Mano, ouais, ouais, on a, on est les moins chers, tu te pointes sur le truc, non seulement ils n'ont pas, mais ils t'orientent sur des trucs qui n'ont rien à voir, et puis après, ça te relance en permanence avec des cookies, oh, je supporte pas leur politique, leur façon de faire, et puis c'est n'importe quoi, leur pseudo conseiller, ouais, super, non, je déteste ce site, les plaques Habito et Solid Rock sont similaires, car par chez moi, impossible de les trouver, les Habito, ouais, c'est la même chose, Solid Rock et Habito, c'est exactement la même chose, c'est une plaque qui est renforcée, tu peux, je crois, 120 kg de charge, avec un point de fixation dessus, elle fait isolation phonique, elle fait hydro, là, je te parle de la Solid Rock, l'Habito, je ne l'ai pas encore testé, mais, donc, phonique, hydro, résistance mécanique, et qu'est-ce qu'il y a d'autre, je ne sais plus, mais, ouais, super costaud, l'avantage, bon, l'inconvénient, c'est le poids, ce qui est allé renforcer, l'avantage, c'est quand tu la coupes, elle se casse, bon, ça reste du placo, mais elle se casse, c'est net, il n'y a pas des trucs qui partent dans tous les sens dégueulasses, je l'ai coupé, moi, avec la Parkside, ça se coupe très bien, par contre, il faut des vis spécifiques, on ne peut pas mettre, alors, on peut, vous pouvez le tenter, mettre de la vis placo classique, mais la tête ne va pas rentrer, il faut des vis, tu vois, hop, voilà, comme ça, signate, donc, elles sont, hop, je ne sais pas si vous allez bien voir, alors, est-ce que vous avez réussi, attends, attends, ne t'excites pas, je vais te montrer, on regarde, voilà, est-ce que vous arriverez à voir, le filetage est inversé au niveau de la tête, donc, on a un filetage classique, je ne sais pas si vous voyez bien, tu as un filetage classique, et après, il est inversé, ok, donc, ce qui fait que tu vis, et elle va rentrer complètement, dans la plaque qui est renforcée, parce que j'ai essayé, avec des vis classiques, même, avec des vis à bande, ça ne marche pas, il faut vraiment ce type de vis, et ça existe, en bande, j'en ai chez Hilti, et ça marche très très bien, mais la plaque, ouais, Habito, ou Solid Rock, tu peux y aller, c'est une valeur sûre, ça, ça l'est ici, je ne sais pas pourquoi je regarde à l'envers, alors que je peux regarder là, alors, attends, il faut que j'aille, salut les petits potes, salut McFly, marketing à fond, lol, Yanis, t'es pourquoi Yanis, marketing à fond, y a-t-il un site qui commence, y a un site qui commence par K aussi, alors là, as-tu des pols, non, je n'ai jamais posé de shooter d'Hitra Hit, salut, tu as un bon enduit pour un salle de bain, un bon enduit, bah ouais, le bagarre Airlis G, fonctionne très bien, le Signat Pré-JL, fonctionne très bien, moi, j'en suis super content, est-ce que la notoriété YouTube, t'a amené encore plus de chantiers, et bien vous voulez que je vous dise, tous les jours, j'ai des demandes, mais par email directement, Facebook, Instagram, YouTube, j'ai tous les jours des demandes, il n'y a pas un jour où je n'ai pas une demande de chantier, j'ai vu vos vidéos, dans quel coin vous intervenez, sauf que ces gens, ils se trouvent à Lyon, à Bordeaux, à Strasbourg, à Lille, à Rennes, où tu veux, donc moi, je ne me déplace pas dans toute la France pour un chantier, j'en parlais tout à l'heure avec David, d'ailleurs, des Gip-Lombris, on en parlait, et je dis, non, moi, je ne me déplace pas dans toute la France pour un chantier, donc les gens, j'essaie de leur répondre, même si j'ai eu un moment de retard dans mes emails, dans les messages, mais non, je ne me déplace pas dans toute la France, mais oui, avec YouTube, on a énormément de demandes, pour ma part en tout cas, mais j'ai aussi compris un truc, c'est qu'au début, je ne comprenais pas pourquoi je recevais autant de demandes, et un jour, il y a un monsieur qui me contacte, parce que les gens, quand ils vous écrivent, ils pensent que je vais leur répondre favorablement tout de suite, en disant, ouais, super, votre chantier, je le prends, j'arrive demain, je commence les travaux, donc ils me font toute une liste, 3-4 pages de travaux, en m'expliquant pour que je leur fasse un devis, donc en général, je leur réponds, merci pour votre demande, mais je ne suis pas dans votre coin, je ne vais pas pouvoir intervenir, et je me pose la question, pourquoi j'avais autant de demandes, et un jour, j'ai un monsieur qui m'écrit, il me fait tout un roman, il me met son adresse, il me met son numéro de téléphone, et je me dis, bon, toi, je t'appelle, et tu vas m'expliquer, pourquoi tu m'as contacté, et au final, donc je l'appelle, il était content que je lui réponde, et il me dit, bon, est-ce que vous pouvez intervenir, je lui dis, bah écoutez, non, je ne vais pas pouvoir intervenir, mais moi, je voudrais savoir pourquoi, vous m'avez contacté, moi, et donc il me dit, parce que vous faites de la rénovation, j'ai dit, oui, oui, ok, très bien, mais pourquoi moi, en particulier, pas quelqu'un dans votre région, ah ben, c'est parce que, le nom de votre chaîne, Make in France, je pense que vous intervenez partout en France, je lui dis, bah non, perdu, rien à voir, ça n'a rien à voir, Make in France, c'est juste un jeu de mots, avec le Made in France, c'est tout, parce qu'à l'époque, c'était Made in France, on entendait parler de ça partout, donc je me dis, allez, Make in France, Made in France, ça ira très bien, il fallait trouver un nom de chaîne, et ça me gonflait de trouver un nom de chaîne, donc j'ai mis ça, mais non, je n'interviens pas partout en France, mais ouais, tous les jours, on a des demandes, enfin moi, pour ma part, tous les jours, j'ai des demandes, et donc c'est marrant, créer une franchise, ouais, mais je pourrais créer un site, avec des partenaires partout en France, pour redistribuer des chantiers, mais le problème, c'est que je ne connais pas les gens, il faudrait que je rencontre chaque artisan, et que je puisse avoir confiance en eux, il faudrait que je puisse avoir un historique de leur chantier, des recommandations, et c'est impossible, je ne peux pas engager ma responsabilité sur un site, et dire aux gens, si, si, c'est bon, j'ai un réseau de gens qui bossent super bien, faites leur confiance, et s'il y a une merde, qui c'est qui va être responsable, c'est moi, donc non, ce n'est pas possible, je ne peux pas créer une franchise ou un réseau, la retraite, la retraite, si, la retraite, attends, je vais bientôt sur 42 ans, donc si je calcule bien, d'ici 20 ans, normalement je suis en retraite, donc je suis plus proche de la retraite que l'inverse, oui, je joue ma réputation là-dessus, que penses-tu des outils, coquilles, on en a parlé tout à l'heure, Hitachi, ouais, j'en ai pas, à part un rabot que j'ai depuis 20 ans, sinon je ne connais pas plus que ça, pour des raisons de place, car ma salle de bain est petite, alors attends, parce que là je suis largué les gars, je ne sais plus du tout où j'en suis, je réponds à des questions, mais je ne sais même pas, je ne sais plus, alors attends, je ne sais plus où j'en suis, tu saurais expliquer pourquoi les fournisseurs pro se la racontent un peu, j'ai l'impression du moins, pourquoi les fournisseurs pro se la racontent, c'est-à-dire dans quel sens ils se la racontent, Mano Mano, ce n'est qu'un intermédiaire, bien souvent tu contactes directement le vendeur, mais oui, Mano Mano en fait, c'est devenu une marketplace comme Amazon, c'est qu'il ne vende rien directement, à l'inverse de Klikouti, ou de, comment il s'appelle le site, je vous ai cité tout à l'heure, je n'ai pas mis le nom, ça y est, Klikouti, ou je vous ai dit, Kinkairi Pro, et l'autre c'est, je ne sais plus, ça m'est sorti de la tête, Mano Mano, oui, ça reste une marketplace, ils passent par des intermédiaires, et moi je n'aime pas leur façon de faire, c'est tout, je suis moins embêté, Maxouti, merci, je suis moins embêté avec Amazon, que Mano Mano, Amazon, c'est sérieux, on a beau critiquer, on a beau dire ce qu'ils sont, mais c'est ultra sérieux, il y a un litige, il règle le problème, tout de suite, il vous rembourse au pire des cas, à quand le tirage, bientôt, ne t'inquiète pas, à Vasseur, ça va le faire, je rêve, ou c'est toujours les mêmes questions, Régis, je ne sais pas, ta retraite, ce sera plutôt dans 25 ans, si tu veux, Azerti, dans 25 ans, moi je suis bien, j'aime ce que je fais, je peux continuer jusqu'à 80 ans, de la réno, ça ne me gêne pas, tant que tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas l'impression de travailler, tu es en vacances tous les jours, enfin en vacances, tu bosses, tu aimes ce que tu fais, tu peux continuer jusqu'à n'importe quel âge, on s'en fout, tant que la santé est là, au bout d'un certain temps, tu ne te lassais pas, toujours la même chose, tu vois, je viens juste de te répondre Julien, non, moi je suis passionné par ce que je fais, donc peut-être qu'un jour je changerai, j'ai fait d'autres choses avant, mais la réno ça me plaît, le jour où je change, et que je fais autre chose, parce que j'aurai découvert une nouvelle passion, je le ferai à fond, comme j'ai fait la réno à fond, mais bon, pour l'instant, on reste dans la rénovation, quelqu'un a déjà construit une piscine bois, en mode DI, avec des... ah non, alors là, Samy, je ne pourrais pas te répondre, une fourchette, car en détail, cela ne change la quantité, en parlant de devis, tu as des prix à nous donner, voire une idée de l'enveloppe moyenne, pour la rénovation d'une cuisine, salle de bain, salon d'un appartement, 50 mètres carrés, mais la réno, en général, c'est... tout dépend de ce que tu vas mettre, si tu vas chez Brico Dépôt, forcément, ça te coûtera moins cher que de mettre du Géberit, mais ouais, la réno, tu peux partir sur 1500 euros du mètre carré, en général. Fallait répondre à la vidéo précédente, Race Tool, Master Outillage, Vive Toulouse, Race Tool, Master Outillage, Vive Toulouse, Outillage Pro, c'est très bien, comme si il y a du stock, sinon, bonjour les délais, bonjour Thierry, je trouve que les fournisseurs pro, désagréables personnellement, ok, les fournisseurs pro, désagréables, ouais, alors peut-être avec les particuliers, parce que je sais que moi, il y a des fournisseurs, ça les gonfle, en fait, le particulier, en général, tu le repères tout de suite, chez le fournisseur pro, parce qu'il est au comptoir, il est comme ça, donc tu imagines que c'est une feuille de papier, avec sa liste, et il veut juste avoir des prix, donc les gars, ça les gonfle, parce qu'ils ont autre chose à faire, et ça se voit tout de suite sur leur visage, alors c'est pas bien, parce que le particulier, il a le droit de se renseigner, il a le droit d'aller chez un pro, sinon les pros, et bien, il faut qu'ils fassent comme il dit, ils ouvrent qu'au pro, mais dès l'instant où un CDO, un Richardson, un Point P, un ce que tu veux, ils sont ouverts aux particuliers, et ils doivent répondre favorablement aux particuliers, c'est du commerce avant tout, donc un particulier, peut acheter autant de matériel qu'un pro, il a le droit, donc je vois pas pourquoi on lui tirerait la gueule, pour une cloison entre deux appartements, cloison, placo, attends, pour une cloison entre deux appartements, cloison, placo, parpaing, bah tu peux faire une cloison de placo, si tu doubles les pots de chaque côté, que tu mets 30 cm d'isolant, et que tu mets double pot de placo de chaque côté phonique, t'es tranquille, après si t'as envie de monter une structure en parpaing, faire un mur en parpaing, il faudra l'enduire, ou alors coller du placo dessus, ou refaire une structure placo devant, avec isolant dedans, donc c'est peut-être mieux de mettre du rail de 100 mm, ou 48 mm, plus loin 48 mm, tu mets un isolant de 20 ou de 30 même dedans, si tu veux, double pot, et là t'es peinard, de chaque côté, qu'est-ce que tu refuses de faire en réno, bah ce que je ne maîtrise pas, j'irai pas faire charpentier, j'irai pas faire couvreur, j'irai pas faire de la maçonnerie pure, ce n'est pas mon métier, donc ouais je refuse certaines choses, mais en général on me les demande pas, parce que les gens savent ce que je fais, tu devrais faire plus souvent des faculailles, des faculailles, t'imagines le nombre de questions, comment carler un plancher bois abîmé, posé sur l'embourde, on me pose sur le béton, régréage fibré, bah tu visse ton plancher bois au maximum, dans tes l'embourdes, tu combles tous les trous, avec de l'enduit, ce que tu veux, ensuite tu poses une natte, le régréage fibré, natte, puis après carrelage, moi chez CDO, j'ai toujours été bien accueilli, bah après ça dépend des agences, t'as des CDO qui vont bien t'accueillir, comme t'en as qui vont mal t'accueillir, t'as des enseignes qui sont plus accueillantes que d'autres, et puis en fonction des régions, et puis il suffit de tomber sur quelqu'un que le jour J, il n'a pas envie de bosser, parce qu'il est mal luné, pas motivé, j'en sais rien, et il va mal t'accueillir, c'est tout, tout repose sur l'être humain, encore une fois, quand le tirage ferme à sel, carrelage sur vieux plancher, ou sinon ferme à sel, tu tires tes petites billes, et puis après tu poses ton ferme à sel, je code des appuis, je pense me convertir à la Renault, la technologie a bien avancé, ça permet de se projeter, est-ce que je peux faire un gage sur plancher bois, mais tu l'as déjà posé ta question Richard, non ? Il me semble, pouvez-vous revenir à SVP, la difficulté pour en particulier, à trouver du Géberit, Patrick Géberit, tu le trouves chez n'importe quel revendeur Géberit, CDO, Richardson, tu y vas, et tu tapes du point, sur le comptoir, tu dis, je veux cette référence, c'est tout, ils ont un catalogue Géberit, ils doivent te fournir du Géberit, donc je ne comprends pas, pourquoi tu as du mal à trouver du Géberit, chaussons matériaux, ouais, je chaussons matériaux, attends, je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ça, je ne sais pas ce que c'est, je n'ai rien demandé, il y a un truc qui s'est ouvert en bas, laissez-moi tranquille, bon ok, 1h13, on va commencer le jeu concours, on va commencer, on va faire le tirage au sort, alors, petite tablette, elle, elle m'énerve, vous la connaissez elle ? elle m'énerve, à chaque fois je l'entends, avec ses arnaques à deux balles, donc comment on fait ? et bien on va sur YouTube, YouTube, hop, on va dans la recherche, on va mettre, M, A, K, E, espace, I, N, espace, F, R, C, E, recherche, hop, je suis là, on appuie sur la dernière vidéo, c'était bien celle-ci, l'astuce pour passer une gaine dans une cloison, hop, je vais copier, partager, copier le lien, je vous montre en même temps, que je suis bien sur la bonne vidéo, copier le lien, ok, il y avait combien de commentaires là-dessus ? Comment on fait pour voir les commentaires ? Le mec qui découvre YouTube, ils sont où les commentaires ? Ah, non, là, il y a plus de 1000 commentaires, c'est écrit ici, 1K, plus de 1000 commentaires, donc j'ai copié le lien, je vous remontre, hop, partager, copier le lien, ok, on fait ça, alors attends, comment ça s'appelle le truc ? Hop, Google, Chrome, on va, je ne sais pas si vous voyez bien la tablette, j'essaie de regarder en même temps, P, I, C, K, W, I, N, N, E, R, pickwinner.co, lui, donc voilà, avec quoi on va faire le tirage, au sort, attends, ça je m'en fous, on colle, hop, cherche, on avait dit qu'on voulait mettre un mot clé, qui était le mot, Q, attends, B, R, I, C, K, on est bon, continue, donc je suis bien sur l'URL de la vidéo, hop, ça cherche, ça cherche, ça cherche, j'ai mis le mot, Kubrick, 931 commentaire, pickwinner, Franck, Bompard, Kubrick, merci pour la vidéo, Franck, Bompard, et maintenant, normalement, ils vont tous partir, donc Franck, Bompard, est-ce qu'il est présent dans le live, si Franck, Bompard est présent, il me répond, il a gagné, s'il ne me répond pas, on lui laisse combien de temps, on lui laisse deux minutes, pour se manifester, deux minutes, je suis gentil, normalement, si tu es là, Franck, vas-y Franck, fais nous rêver, réponds, sinon je refais le tirage au sort, 10 secondes, non, on lui laisse une minute, une minute, les gars, là, 18, c'est bon, 18, 1h18 pour moi de live, je le remplace Patrick, bien sûr Patrick, il est à l'apéro, Franck, ouais, allez, vas-y Franck, t'es où Franck, allez Francky, Francky, il est en train de faire tourner, merguez, il a loupé le truc, il est pas là Francky, bah Francky, c'est mort, c'est moi Francky, non, c'est Francky, moi je veux le pseudo, Francky, 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 c'est quel statut, en quel statut je suis, je suis en EURL, c'est une SRL unipersonnelle, bon bah Franck, je suis désolé, si vous le connaissez, vous lui passerez le bonjour de ma part, ok, donc on recommence, allez, dites-moi si on recommence, vas-y Francky, c'est bon, vas-y Francky, c'est bon, 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 allez, c'est parti, on recommence, allez, tant pis Franck, vous lui ferez un bisou de ma part, vous lui direz, Franck, t'avais gagné, et puis t'as perdu, hop, alors, est-ce que si je rappuie directement sur PicoBineur, ça fonctionne ? Ouais, encore Franck, mais c'est quoi l'idée là ? Ouais, Franck, il y a une secte des Franck, Franck Frayer, le truc, il est resté bloqué sur Franck, non mais n'importe quoi, Franck Frayer, il est où ? Franck Frayer, manifeste-toi, on a une secte de Franck là, une minute hein les gars, là je vois le compteur qui défile, bien sûr qu'il y a un bruit, c'est quoi tous ces Franck là, c'est qui tous ces Franck ? Allez Francky, 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 Franck, dépêche-toi, tu rates des caisses Kubrick, tu vas pas pouvoir ranger tes outils, mais je regarde en même temps, on sait jamais, ça se trouve il va apparaître, il est en vacances, tu crois que Franck est en vacances ? Allez Franck, c'est terminé, c'est le prochain on tire, c'est Franck, je leur fais dire avec le truc, et je joue avec plusieurs comptes, on recommence ? Allez vas-y, on relance, allez, on relance, ça peut durer des plombs, mais on s'en fout, on a toute la soirée, allez hop, au revoir, au revoir, pick winner, Ahmed, le patapon, Ahmed le patapon, et moi je m'en fous les gars, je fais les milles, Ahmed le patapon, Ahmed le patapon est demandé, par ses parents, à la caisse centrale, le petit Ahmed, putain les gars, merde, je fais des vidéos, je vous dis, il faut être en live, tirage au sort, ils sont comme des dingues, ils me mettent mille commentaires, il n'y en a pas un qui est capable d'être là, c'est dingue, pourquoi tu ne fais pas le tirage, avec deux soins, ben ouais, mais tu veux que je fasse comment, Manu, trouve-moi la solution, une fois, creuser la tête, avec David, à essayer de trouver, moi je veux bien, il faut qu'il y en ait un, on en prend un au hasard, et il prend le chat, il fait roulette russe, et il s'arrête sur un pseudo, ou alors on fait ça, je m'en fous moi, allez, pick a winner, j'ai rappuyé, je m'en fous, la bricole news, il est là, la bricole news, mais je ne peux pas copier le chat, tu ne vois pas le truc toi, copier le chat, mais non, ce n'est pas possible, je vais m'appeler Franck, mais carrément les gars, elle ne crée que des pseudos Franck, 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 Franck 1 2 3 4, Franck Azerti, Franck 99, Franck je ne sais pas quoi, bon allez, vas-y, il n'est pas là, allez, pick a winner, Fifi Ange, quelqu'un a vu Fifi Ange ? Moi je n'ai pas vu de Fifi Ange, allez hop, on tire, Romain Goriot, est-ce que Romain Goriot est présent ? Romain Goriot, s'il vous plaît, Romain Goriot est demandé à la comptabilité, bon, il est, ferme les yeux et pointe du doigt, mais c'est ce que je vais faire les gars, déjà j'avais fait ça l'autre fois, c'était la galère, Jérémy Fiecto, Jérémy Fietco, on se croira à l'école présent, ouais, Jérémy, présent, mets ton prénom sur une feuille, pas là, ok, pick a winner, Frédéric Louis-Majère, est-ce qu'il est là, Frédéric, Frédéric Louis-Majère, pas là, c'est la misère, mais carrément, bon, et vous savez quoi, on en fait encore trois, s'ils ne sont pas là, je prends le tchat, je m'en fous, je suis un dingue, Yannick Chassoulier, Yannick Chassoulier, Yannick, 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 Yannick une fois, Yannick deux fois, à trois, t'as pas de dessert Yannick, privé de dessert, allez, Yannick privé de dessert, c'est terminé pour toi, Gabriel, à co-gla-gnant, Gabriel, à co-gla-gnant, Gabriel, Gabi, manifeste-toi, Gabi, c'est perdu, ils mettent des coms à mort, du coup, ouais, les mecs qui mettent des commentaires, et puis, vas-y, hop, on passe, en Mamoud, Mamoud, allez, vas-y, Mamoud, Mamoud, c'est pas compliqué la vie, en pseudo, il a mis Mamoud, Mamoud, il aura dû mettre Franck, Franck, ça aurait marché, c'est hallucinant, ouais, c'est pour ça que c'est mieux, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, je refais un jeu, mais il va falloir répondre à une question, et c'est le premier qui me donne la bonne réponse qui gagne, et par ordre chronologique, donc s'il y a plusieurs bonnes réponses, je prendrais le premier, comme ça au moins, c'est plus simple, parce que là, les mecs ils veulent jouer, ils veulent gagner, mais il n'y a personne qui est présent, donc on perd tous notre temps, celui qui a le dos le plus pété, a le droit, qu'est-ce que ça, tirage de ça, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça, qu'on en fait un dernier, s'il n'est pas là, on fait le live, David Patricio, moi je n'ai pas vu de David Patricio, le mec il va me sortir que des gens qui ne sont pas là, de toute façon, je pense que pickerwinner.machin, c'est un complot, c'est un complot, allez vas-y, ils ont décidé de ne pas être là, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à être présents, donc comment on fait, je fais la roulette russe, ou on en désigne un au hasard, et c'est lui qui décide, vous me dites, moi je suis ouvert à toute proposition, donc, par contre arrêtez, lui commentaire, moi je ne suis pas, je ne lis rien du tout, je ne lis rien du tout, pire que la FDJ, tout le monde a déserté, un code de le faire roulette, je suis là présent, moi je veux bien la boîte, ouais ouais, non mais très bien, mais dites moi si moi, je fais le tirage, tirage au sort, ou si vous voulez, qu'on désigne une personne, dans le chat, qui lui fait, le tirage au sort, un, 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 choisissons un, roulette, roulette, donc je m'en occupe, 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 je descends, je remonte, je caresse l'écran, hop, Jérémy Météry, je me suis arrêté sur Jérôme, pardon, est-ce que je peux faire une capture d'écran, je vais essayer de faire une capture d'écran, comment on fait avec ce téléphone, Jérôme Météry, on note rubrique depuis l'URL du live, il m'a posé cette question, je me suis arrêté sur lui, je fais une capture d'écran, ça a fonctionné, nickel, Jérôme Météry, je redescends tout en bas, est-ce que Jérôme est là ? Et là, on va me dire, ah non, Jérôme n'est pas là, oh mais c'est hallucinant le mec, moi je vais les garder, les casques rubriques, Jérôme, un message, dis-moi que t'es là, s'il te plaît, non mais c'est dingue, ah bon bah écoute, tant pis pour GG, ah ouais c'est une blague, pourtant il était là, ah bah voilà Jérôme, attends, attends, je regarde si, attends, c'est bien le même pseudo, qu'on n'embrouille pas, t'es sûr que c'est toi, Jérôme Météry, j'espère que c'est toi, qu'il n'y en a pas un qui t'est dit, attends je vais vite créer un compte, Jérôme Météry, je change mon pseudo, Jérôme Météry, bon je pense que c'est toi, j'ai fait une capture d'écran, de toute façon j'aurai la, la capture avec la vignette, j'espère que c'est toi, bah écoute, si c'est toi, t'as gagné, écoute, je sais pas quoi te dire, remets-moi un message, Jérôme, remets-moi un petit message, un, 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 magnifique, merci, bon bah écoute, Jérôme, tu as gagné, on a cru que t'étais parti, on a eu peur, donc tu as gagné, les caisses Kubrick, je te les remontre, voilà, hop, c'est celle-ci, il n'y en avait qu'une à gagner, et voilà, et un pins, non je plaisante, il y avait 4, et l'autre, la plus grande, dans laquelle tu mettra ce que tu veux, peu importe, donc voilà, Jérôme, félicitations, tu as bien fait d'être présent, dans ce live, et de ne pas partir, donc il va falloir que tu me contactes, en message privé, que tu m'envoies un chèque, d'une valeur, de beaucoup d'argent, et tu recevras peut-être des caisses, ou pas, Jérôme, non mais tu m'envoies un message, sur Instagram, sur ce que tu veux, email directement, et tu mets tes coordonnées, pour que je puisse t'envoyer tout ça, bravo Jérôme, envoie une liasse de 500, j'envoie une liasse de 500, pourquoi une liasse, pourquoi une, je ne peux pas m'en envoyer plusieurs, merci pour le live et les vidéos, donc la semaine prochaine, la semaine prochaine, qu'est-ce que je raconte demain, vidéo YouTube, et cette fois-ci, je vous l'ai dit, le jeu, je m'y prends complètement différemment, je vous poserai une question, et c'est la première personne, qui me répond correctement, qui gagnera, caisse cubrique, organiseur, et là, grosse caisse cubrique, énorme caisse cubrique, avec un chariot, avec un chariot, des roulettes, la totale, voilà, vous savez tout, donc rendez-vous demain, 9h30, et puis, demain, 9h30, vidéo, vide sanitaire, robinet, claustrophobie, tout ce que vous voulez, à quelle heure la vidéo STP, à quelle heure la vidéo demain, 9h30, ouais, c'est bien 9h30, voilà, alors, je ne sais pas qui m'a envoyé 2 euros, j'ai reçu 2 euros, c'est gentil, j'ai reçu 2 euros, c'est très gentil, mais je ne sais pas qui m'a envoyé 2 euros, je viens de voir ça là, en haut, à côté, j'ai 2 euros, 0,1, c'est précis, c'est très gentil, Christophe de Saba, moi, c'est toi qui m'a envoyé, Christophe, 2 euros, il ne faut pas, il ne faut pas m'envoyer 2 euros, envoie-moi 500 euros, pas 2, qu'est-ce que je fasse avec 2 euros, 500 euros, c'est déjà, non, c'est très gentil, Christophe, c'est très gentil, je ne suis pas là demain, Nathalie, oh là là, Nathalie, si tu n'es pas là demain, comment on va faire, mais comment on va faire, Nathalie, si tu n'es pas là demain, mais je ne sors pas de vidéo, mais ce n'est pas grave, tu la regarderas quand tu auras le temps, tu as toute la semaine pour jouer, participer, merci, très bon chat, à demain, merci Myriam, et puis là, ils partent tous les uns après les autres, ils vont me laisser seul, comme un idiot, tout seul, avec mes outils, 19h30, de toute façon, il faut que j'aille me laver, 19h30, c'est l'heure d'aller se laver, c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure d'aller au dodo après, petit déj à 9h30, oh, j'aurais déjà déjeuné Nadir, il faut qu'on parle de tes choix de musique, sur Instagram, pourquoi, de me cryo, pourquoi, il faudrait qu'on parle de tes choix de musique, sur Instagram, vas-y, fais-moi rêver, dis-moi ce qui ne va pas, avec mes choix de musique, qu'est-ce qui ne va pas, avec mes choix de musique, je serais en train de courir pour moi, Gwendal, tu as bien raison Gwendal, il faut courir, il faut courir, l'heure du jaune, qu'est-ce qu'elles ont, mes musiques, sur Instagram, qu'est-ce qu'elles ont, mes musiques, moi, je les aime bien, mes musiques, c'est horrible, en général, qu'est-ce qui est horrible, ben si, ben si, t'es avec les outils, t'es forcément très bonne compagnie, ouais, merci Christophe, je t'en vaudrais un café, ou un coca, un tropico, ce que tu veux, mais merci pour tes 2,01 euros, apparemment, ils aiment tes goûts de musique, tu sais, moi sur Instagram, je ne me compite pas la ligne, en général, je prends la musique qu'ils me proposent, en tête de liste, et puis, ça va très bien, et seul avec Hilti, seul avec Hilti, ouais, exactement, non, j'ai ma femme et ma fille qui sont là, ça va, bonne soirée, bonne fête des mères, demain, c'est la fête des mères, ouais, demain, c'est la fête des mères, bonne fête à toutes les mamans, bonne fête à toutes les mamans, toutes les mamans bricoleuses, toutes les mamans qui ne bricolent pas, bonne fête des mères, moi la mienne, elle a déjà reçu ses fleurs, parce qu'ils ne pouvaient pas livrer demain, donc du coup, ils l'ont livré aujourd'hui à l'avance, comme ça, bonne soirée, la fin est un peu surprenante, mais c'est cool de prendre autant de temps pour aider les gens, et répondre, ben ouais, ben la fin est surprenante, c'est pas de ma faute, moi j'organise des jeux, les gens mettent des commentaires, ils ne sont pas là, je n'y peux rien, donc on se débrouille comme on peut, on fait comme on peut, mais voilà, il faut trouver des alternatives, en musique, tape sur YouTube, Tina S, troisième mouvement de Beethoven, tu vas adorer, ouais, mais ouais, ouais, ben après, la bibliothèque du YouTube n'est pas du tout la même que sur, sur Instagram, d'ailleurs, tu utilises des radios de chantier, ouais, et j'en ai une, et figurez-vous que je vais vous la faire gagner, et c'est vrai, d'ailleurs, il reste 146 personnes, tous les autres sont partis, ils ne savent même pas, ils ne savent pas qu'il va y avoir un jeu concours avec une radio de chantier, je vous montre, je vous montre, regarde, à votre avis, qu'est-ce que je vous fais gagner comme radio de chantier ? Parce que je ne m'en sers pas, en fait, je n'écoute pas de musique sur le chantier, je n'écoute pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça que d'écouter de la musique sur le chantier, tu es marié, Cédric, pourquoi Patrick ? Tu as une proposition à me faire ? Tu veux te marier avec moi, Patrick ? Non, je ne suis pas marié, et j'ai une fille, qui a 12 ans, que j'embrasse, je lui fais des gros bisous, et ma femme aussi, je lui fais des bisous, mais je ne suis pas marié, je ne vais pas finir mon carrelage, la colle est en train de sécher, Nadir, va finir ta colle, Nadir. Donc, je vous montre, la radio de chantier, vous vous en fichez complètement ? Patrick est amoureux, Patrick, il veut me faire des bisous, non, allez, je vous montre, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, vous mettez votre téléphone, attends, comment il s'ouvre déjà ? Voilà, tu mets ton téléphone, tu le branches avec le câble qui se trouve ici, c'est, tu écoutes la musique de ton téléphone, ou tu règles, ici, le tuner, je ne sais pas où, bon, tu as compris, c'est une radio, il y a des enceintes, ça fonctionne sur batterie, ou filaire, et donc j'ai ça, mais je ne m'en sers pas, donc je m'en suis déjà servi une ou deux fois, mais je n'écoute pas de musique sur les chantiers, donc je me suis dit, je la vends sur le Boncoin, moi, passer une annonce sur le Boncoin, ça me fatigue, c'est, les gens ils de contact, ils ne savent jamais ce qu'ils veulent, je viens, mais non, je ne viens pas, vous pouvez me l'envoyer, donc non, je vous la ferai gagner, mais on fera ça sur Instagram, on fera ça sur Instagram, parce que là, des trucs sur YouTube, c'est compliqué, les gens ne sont jamais là, alors que sur Instagram, je n'ai pas de soucis, et donc Radio Milwaukee, c'est de la super qualité, je ne me moque pas de vous, ce n'est pas un Wackman que je vous fais gagner, j'avais une boche à l'atelier cramée, Pays Basque, Vanille, alors attends, j'avais une boche à l'atelier cramée, et après on a Pays Basque, Vanille, je ne suis pas tout les gars, je suis perdu, quel genre de ponceuse et marque me conseilles-tu pour du parquet massif, Mirka, ou Festool, je préfère mon enceinte Armand, tu ne veux pas que j'aille chercher du Bangaloo Fsen aussi, je te fais gagner déjà ça, c'est déjà bien, Armand, cool, je vais bientôt attaquer mon chantier, je construis avec Miki, et tout l'intérieur, c'est pour moi, et bien nickel Christophe, défonce tout, une cafetière 18 volts, mais j'ai une radio Makita aussi, qui fait torche, je ne m'en sers pas, ouais, beau cadeau, bah ouais, bah ouais, carrément, je vais vous faire ça sur Instagram, je vous mettrai l'info sur YouTube également, vous irez jouer, mais elle est nickel, elle n'a aucun coût, elle est comme neuve, regarde, je la mets dans le sensable, parce que l'écran est dans l'autre sens, tu vois, et tu mets tes batteries en dessous, et tu peux écouter ta musique, tu peux la porter sur l'épaule, comme ça, tenir ta visseuse, avec le son qui te pète les tympans, nickel, la classe, bon, et bien merci, je te la prends avec plaisir, bah je t'en prie Chris, je te la dépose quand tu veux, bonsoir à tous, c'est l'heure de la soupe, et bien bonsoir Nathalie, bonne soupe, super, elle est nickel, bien sûr Philippe, qu'elle est nickel, c'est parti, tu n'écoutes pas tes tirages au sort, si tu copies le lien de là, tu peux tirer au sort quelqu'un, t'as mis un commentaire dedans, non, non, mais je ne sais pas comment on fait, pour copier tous les trucs du live, de toute façon maintenant, c'est terminé, c'est GG qui a gagné, bon petit live, Cédric, bravo, de rien, merci David, David, tu n'as rien gagné, je te le dis, tu as tout perdu, tu n'as rien gagné, belle et propre, comme tous tes outils, carrément, tu as vu ça quand elle est nickel, elle brille de partout, je vous l'emballe, je l'expédie, et vous recevrez ça, on verra ça, je vais peut-être faire ça, la semaine prochaine, si j'ai le temps, ou l'autre d'après, on s'en fout, vous savez qu'elle est là, et qu'elle est prête à gagner, en sous-marin, en scrète, dégiplomberie, dommage pour moi, mais carrément, Mamoud, Mamoud, tu as merdé, Mamoud, tu as grave merdé, donc maintenant, c'est trop tard, je ne reviens pas en arrière, il fallait être là plutôt, mais carrément, ghetto blaster, tu t'imagines, avec ça, sur le chantier devant tes clients, comme ça, avec ta visseuse, laisse tomber, laisse tomber le truc, c'est bizarre, on est passé de, je ne sais plus combien de personnes, à 117, c'est curieux, bonne soirée, à demain pour le live, demain, il y a un live, c'est pas moi, en sous-marin, pour un plonguier, ça craint, carrément, donc voilà, les gars, 290, on était 290, c'est possible, et puis on est passé à 113, les gens, comme quoi, ils sont juste intéressés, c'est honteux, il ne reste que les 11, les fidèles, ils sont là, alors, Jérôme qui m'envoie un message, bonjour Cédric, tu viens de me sélectionner, ah Jérôme, il est au taquet, sur Instagram, je viens juste de recevoir un message, Jérôme, il ne lâche pas l'affaire, il la veut, mais Jérôme, je suis désolé, il y a Mahmoud, Mahmoud qui est revenu, du coup, on se dit que, finalement, tu es dans quel coin, Mahmoud, si tu es encore là, réponds-moi, parce que, il se peut que je t'en envoie un, en lot de compensation, qui traîne, le même, donc, GG va recevoir toutes ses caisses, et je dois en avoir une autre qui traîne, donc en lot de compensation, je te l'envoie, tu vois, je suis gentil, alors, attends, bonne soirée à tous, madame m'appelle pour le repas, demain 9h37, ok, Christophe, bonne soirée, merci pour tout, Mahmoud, il est reparti, je suis là, bah nickel, Mahmoud, tu es dans quel coin, fais-moi rêver, Mahmoud, dis-moi que tu habites à côté de Blois, que je puisse me déplacer, oui, Mahmoud, j'ai compris que tu étais là, dis-moi juste où tu es, dans quelle ville tu habites, que je puisse t'envoyer une caisse, si tu me dis que tu habites, bon, Mahmoud, je suis là, je suis là, je suis là, c'est pas une ville, Bordeaux, voilà, nickel, Bordeaux, ça va, c'est faisable, donc, tu m'envoies, tu me contactes sur Instagram, tu me mets tes coordonnées à Bordeaux, je t'enverrai une caisse, la même que celle-ci, je dois en avoir une, alors si c'est pas exactement la même, si elle est un peu plus épaisse, ou un peu plus grande, tu m'en voudras pas, je prendrai ce que j'ai, mais je t'en enverrai une, en lot de compensation, puisque vu que t'étais tir au sort, t'étais pas là, présent, que t'es revenu après, voilà, et la réunion peut gagner, bah carrément, Montpellier, David, t'habites à Montpellier ? Reste trop loin, je peux pas, la poisse, je suis de Blois, ah bah ouais, mais Blois, ça a pas été tir au sort, tu as pas 121 au trollo, non, maintenant c'est 122, là c'est en train de remonter en fait, là je suis en train de dire, que j'envoie des trucs, les mecs, attends bah du coup, mon téléphone, j'ai pas vu que j'avais une appli YouTube, oh tiens, un live, c'est curieux, et pour ton voisin belge, il y a rien, oh non c'est trop loin la belgique, je passe pas les frontières, Montpellier moi aussi, mais qu'est-ce que vous faites tous à Montpellier les gars, Mont-Saint-Michel, oh non il y a trop d'eau autour, je peux pas, je peux pas, le facteur il va pas, il y va que quand c'est Maribas, fais gaffe, les Franck vont venir, ah non non, c'est trop tard maintenant, là c'est trop tard, je sais que j'en avais celle-ci, et je dois avoir un autre organiseur, c'est pour ça que je lui propose, envoie des vis, mais si tu veux une boîte de vis, je t'envoie une boîte de vis, rien à foutre, bonne soirée, mais c'est top Montpellier, envoie des vis, non Montpellier il y a trop de plombiers là-bas, il y a trop de plombiers, le Pays-Bas, tiens, t'as pas une des fonds de service tout, qui traîne au fond de l'atelier, si, une OF 1400, et qui fonctionne très bien, mais si je te dis que je veux pas te l'offrir, je pense que t'as compris, Grenoble, Cap Breton, on est au soleil, pas de mug making France, non, pas de mug making France, à côté du Mont-Saint-Michel, sur le continent, il est parti, et bah, moi j'habite Toulouse, c'est pas loin non plus, Boa, 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 non, le mort de rire, tout le monde veut prendre le matos, bah oui, mais c'est normal, ok, je t'enverrai mon adresse sur Insta, mais carrément, Namoud, tu fais ça, tu m'envoies des coordonnées sur Insta, bon allez, bonne soirée, pizza avec les loulous, ok, 19h41, on reste encore 5 minutes, on y va, bravo, j'adore ta chaîne, continue, vive le stade Toulousain, bah vive le stade Toulousain, nickel, allez, vive le rugby, bonne pizza, j'aurais besoin, un bon contact pour des mâchoires V, et bah tu contactes, oh, j'ai pas mal, putain, j'ai perdu la mémoire, les gars, pour des mâchoires en V, comment ils s'appellent, j'en ai marre, je perds la mémoire, les mâchoires en V, je vois le logo, c'est affreux, ils sont du côté de Lyon, comment ils s'appellent, c'est dingue, c'est dingue, comment ils s'appellent, comment ils s'appellent, comment ils s'appellent, en plus j'ai fait un live, et j'en ai parlé, je vois le logo, c'est dingue, ils sont du côté de Lyon, et ils ont des mâchoires en V, bah écoute, si ça me revient, je posterai un message sur Youtube, si ça me revient pas, bah tant pis, ou t-shirt signé, si tu veux un t-shirt dédicacé, je te fais un t-shirt Max Payne, je te fais un t-shirt dédicacé, si tu veux, t-shirt dédicacé, n'importe quoi, comment ça s'appelle, ils sont du côté de Lyon, oh je sais plus, je sais plus, si tu as du multicouche acheté, des fois, on raccord, on sait jamais, on sait jamais, si je jette une certisseuse, un perfo ulti, poubelle, ouais on sait jamais, on sait jamais, je te fais signe, promis je te tiens au courant, donc comment ça s'appelle cette boîte, du côté de Lyon là, j'ai acheté mes mâchoires chez eux, j'ai acheté mes mâchoires chez eux, j'ai fait un live, et j'en ai parlé dans ce live, comment il s'appelle, putain je vais avoir ça dans la tête toute la soirée maintenant, mais non pas Vigas, non c'est juste un distributeur, c'est le nom de la société que je cherche, ben je ne sais plus, c'est tout, voilà, il s'appelle je ne sais plus, une casquette Make in France, mais non, j'ai pas de casquette Make in France, non, j'ai une casquette de Marvin Atmosver, il me l'a offerte, mais je la garde, le camion rempli aussi de temps, mais clairement, mais en plus le camion je te l'amène, je t'envoie un message sur Insta, ok, quels sont les futurs outils dont tu vas parler, dans tes prochaines vidéos, la SPI, le Hilti, j'aimerais bien en parler, il est top, la lampe, je vais vous en reparler, là sur batterie, la Milwaukee, qu'est-ce que j'ai d'autre comme outils à vous montrer, j'en ai tellement que je ne sais même plus, ouais, à la rigueur, une certisseuse, tu ne veux pas me donner ta défonceuse, mais avec les mâchoires s'il te plaît, ouais, mais carrément, on fait comme ça, les mâchoires, tu veux quoi, THV, toutes, je suis bête, je te l'ai fait le doute, tu ne fais pas des goodies, ben non, je ne fais pas de goodies, peut-être, un jour, je vais peut-être, non, c'est pas, non, Reims, non, c'est, je te dirais, société Tartampion, qui distribue, Novopress, putain, comment ça s'appelle, ah, je sais, attends, je vais te le retrouver, je crois l'avoir dans un email, attends, je vais le retrouver, email, euh, email, hop, email, 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 benéinox, c'était compliqué, benéinox, B-E-N-E, plus loin, inox, comme inox, I-N-O-X, donc benéinox, c'est une société qui se trouve du côté de Lyon, c'est chez eux que j'ai acheté mes mâchoires Novopress, et ils ont des mâchoires en VTA, je vais leur envoyer un message, et ils vont vous répondre, euh, mais tu l'as fait dédicacer par Eic le Carleur, tu as testé la SPI Milwaukee, oui, je l'ai déjà testé, il est très bien, pour toi, qui est le meilleur sponsor outillage, le meilleur sponsor outillage, qu'est-ce que tu veux dire par sponsor outillage, pour investir dans l'outillage, 18 vols plutôt Bosch, Milwaukee ou l'autre, bah Milwaukee, Ulti, Ulti c'est du 22 vol, euh, Festool, euh, j'ai, un style dédicacé, je ne mets pas de slip moi, pour info, que des boxers ou des caleçons, donc ce sera un boxer ou un caleçon, mais pas de slip, euh, donc, Benny Hinox, pour info, la famille, elle n'est pas plus t'attendre, qui t'as déjà fait travailler le plus entre Bosch et Milwaukee, alors attends, c'était, qui t'as déjà fait travailler le plus entre Bosch et Milwaukee, euh, qui m'a fait le plus travailler, aucun des deux, j'ai envie de te dire, aucun des deux, en fait, Bosch, j'ai bossé un peu avec eux, parce que, j'ai eu une demande, et que je jugeais, qu'il y avait quelque chose à faire avec eux, Milwaukee, euh, on parle, pour l'instant, on discute, mais il n'y a rien de concret, il n'y a rien de concret pour l'instant, donc, il n'y en a aucun des deux, c'est par rapport au niveau du sponsoring, que je te demande ça, ouais, mais je ne comprends pas la question, par rapport au sponsoring, en fait, moi, les gens avec lesquels je travaille, c'est moi qui décide de travailler avec eux, alors, ils me contactent, certains, ils peuvent me contacter, mais si, la marque ne m'intéresse pas, parce que, je n'aime pas ce qu'ils font, je n'aime pas leur mentalité, je n'aime pas le matériel, je n'irai jamais vous montrer quelque chose, que je juge, inutile pour vous, et pour moi, euh, Bosch, je connaissais déjà, j'avais du matériel de chez eux, que j'avais déjà acheté, donc, on est rentré en contact, ils m'ont envoyé certaines choses, qui me servent, mais c'est tout, c'est tout, euh, de la lingerie fine, avec un macaron, making France, ça me ferait un carton, carrément, lingerie fine, euh, donc voilà, et puis, on commence à discuter gentiment, tu es sous quel statut pour ton entreprise, EURL, SRL unipersonnel, euh, bonne soirée, demain matin, 9h30, ouais, moi aussi, je vais y aller, les gars, bonne soirée, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses, des toilettes grouées, suspendues, vendues chez Bricodépôt, je n'en pense rien du tout, parce que, je n'installe pas de toilettes suspendues grouées, provenant de chez Bricodépôt, donc je ne peux pas te répondre, je suis désolé, mais, ça doit très bien s'installer, un vaisseau suspendu groué, Bricodépôt, c'est juste un revendeur, groué, ça reste du groué, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal, euh, vous fournissez de temps en temps, GSB, bon, ouais, ça m'arrive d'aller en GSB, pour acheter des tablettes de mélaminé, par exemple, euh, j'y étais l'autre fois, pourquoi j'y ai acheté, qu'est-ce que j'ai acheté, j'y étais, oh, je ne sais plus, et du coup, j'ai, oui, bah si, j'ai acheté un, il est où, c'est un câble pour recharger un iPhone, attends, il est où, il est là, regarde, il est là, non, il est pas là, il est là, je l'amène, je suis là, je ne vous oublie pas, j'y allais pour acheter tout à fait autre chose, et j'ai pas trouvé ce que je voulais, et je suis passé par hasard dans un rayon, et j'ai trouvé un câble, pour recharger un iPhone, et regarde comme il est beau, et il est, tu peux tirer dessus, c'est du métal, comme quand on était petit, on avait des jouets comme ça, donc voilà, il change de couleur, il est magnifique, donc il m'a plu, comme il est beau, mais du coup, je suis reparti avec ça, donc oui, j'achète en GSB, dommage pour les toilettes suspendues, j'hésite, j'ai bérité groué, faut pas hésiter, j'ai bérité, il n'y a même pas de questions à se poser, j'ai bérité, j'ai bérité, j'ai bérité, j'ai bérité, j'ai bérité, j'ai bérité, j'ai bérité au petit déjeuner, j'ai bérité le midi, j'ai bérité le soir, même au goûter, j'ai bérité, faut même pas se poser de questions, la meilleure marque, c'est celle qu'on aime utiliser, bah, la meilleure marque, qu'on aime utiliser, qu'on aime poser, avec laquelle on aura jamais d'emmerde, avec laquelle t'as un SAV au top, avec laquelle ils te répondent quand t'as une question, donc ouais, j'ai bérité, il t'y, j'ai bérité, FaceTool, il y en a plein des marques comme ça, avec lesquelles j'ai envie de travailler, je suis super content de travailler avec eux, parce que t'as un super relationnel, les gars répondent présent, et tout se passe très bien, donc ça, c'est que du bonheur, j'hésite entre les boîtes Pacaout et Kubrick, bah, moi j'ai les deux, elles sont très bien, et j'ai envie de te dire que les Pacaout sont légèrement au-dessus, donc les deux sont très bien, maintenant j'ai un, ouais, peut-être plus Pacaout, mais les deux sont très bien, dans la, attends, dans laquelle tu auras toujours des places de rechange, j'ai bérité, ouais, bah FaceTool, t'attends toujours une réponse depuis trois semaines, bah, ouais, mais, télétravail, est-ce que t'es tombé sur la bonne personne, au bon service, voilà, moi, FaceTool, j'ai jamais eu de problème, la marque d'outillage que tu trouveras la plus polyvalente sur le marché, la marque d'outillage que tu trouves la plus polyvalente sur le marché, en outillage électro-portatif, ah, c'est dur comme question, ça, parce qu'elles sont toutes très bien, maintenant, ça s'est coupé, ça a repris, je ne sais pas si vous êtes là, il y a eu une coupure, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est toujours là, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche plus, je ne sais pas, merci pour les découvertes Jacobin, j'ai trouvé très pratique à poser un PEC, question plomberie, tu préfères bosser en multicouche ou en PER, ou poser une multicouche, sans hésiter, si je mets, si je mets mon construct, alors attends, parce que je réponds juste à la question sur l'outillage, parce qu'il y a eu une coupure, en fait, ça m'a mis, vous êtes reconnecté, je ne sais pas pourquoi, donc si je devais garder qu'une seule marque, ce serait Ulti, sans hésiter, en outillage, ils ont quasiment tout, les batteries, elles sont increvables, le matériel, c'est du très haut de gamme, il y a un vrai service derrière, donc Ulti sans hésiter, mais les autres sont très bien, Festool, j'en suis super content, Milwaukee aussi, Mirka, DeWall, tout ce que vous voulez, mais Ulti, c'est vraiment largement au-dessus, il n'y a pas photo, alors après, il y avait une question, je ne sais plus, on t'a fait une ta vie, tu attends pour manger, non, c'est moi qui attends pour manger, ce n'est pas pareil, attention, on ne rigole pas, il est quelle heure, bon, je vais me faire engueuler, oui, bien sûr, je vais me faire engueuler, mais j'ai l'habitude, si je me mets à mon compte, penses-tu que je peux faire des essais de matériel comme toi, si tu te mets à ton compte, est-ce que tu peux faire des essais de matériel, ben Axel, si tu te mets à ton compte, je n'en sais rien, il faut que tu démarches des sociétés, et que tu tentes, après, pour avoir de la visibilité, se mettre à son compte, je pense que ça ne suffit pas, il faut se mettre sur les réseaux, il faut se faire connaître, faire parler de soi, et puis après, les marques vont venir à toi, à toi de bosser avec ces marques, ou pas, mais, Eti, tu paies cher, mais il y a de la qualité derrière, mais oui, carrément, Eti, c'est action, réaction, et puis, tu commandes un truc, le gars, je vous jure, c'est le JGM, tu commandes à 9h, à 10h, tu as la confirmation de commande, à 11h, on me dit que c'est parti, le lendemain matin, 7h, tu as le camion, ding dong, votre colis, merci, au revoir, le truc, c'est réglé, c'est millimétré, donc, pour ça, c'est top, Zurs aussi, tout à l'heure, on parlait, Zurs, c'est super, c'est millimétré, c'est carré, c'est précis, pour ça, j'ai envie de bosser avec eux, toujours pas d'essai du Transpenter, bah non, toujours pas, le Transpenter, avec Jason Statham, donc voilà, les gars, petit live, ça m'a fait plaisir de vous parler, il y a eu un gagnant, CGG, il est content, et il va recevoir ses boîtes Cubry, j'ai fait un heureux, Mahmoud Mahmoud, il va recevoir également sa caisse, tout va très bien, du côté de Bordeaux, on se retrouve demain matin, 9h30, je vais y aller, parce que là, je vais vraiment me faire engueuler, il faut que je me lave, il faut qu'on aille manger, il est 8h, moins 5, donc voilà, j'ai été content de vous parler, et j'ai été content de faire ce live avec vous, on en refera un prochainement, peut-être la semaine prochaine, puisqu'il y aura le jeu concours, je vous l'ai dit, je vais vous poser une question, le premier qui répond, on saura qui c'est, mais on refera un petit live comme ça, c'est marrant, on se marre bien, Makita, tu n'aimes pas, mais bien sûr que j'aime Makita, j'en ai plein du Makita, et j'en suis très content, je n'ai jamais eu de soucis avec les batteries, ça marche très bien, penses-tu que je peux fabriquer mon receveur en V10, et ensuite carrer par-dessus, mais carrément, carrément, tu peux, bien sûr que V10, ils ont des receveurs prêts à carrer, ils ont tout, ils ont tout V10, monopente, plusieurs pentes, évacuation, une bonde, caniveau, ils ont tout, tout ce que tu veux, j'ai fini le coffrage en béton, en ta compagnie, et bien c'est nickel, j'espère qu'il tient, il tient bien, qu'il ne va pas se décoffrer, que ça ne va pas couler partout, bon les gars, nickel, moi je vais me faire engueuler, je vous ferai un live engueulade, comme ça vous saurez ce qui s'est passé, si vous me voyez avec des valises, et que je vous fais un live, finalement, je t'ai l'or, c'est que ce sera de votre faute, c'est tout, donc vous sererez obligés de m'accueillir à tour de rôle, ce sera bien fait pour vous, défilent le matin, le midi, le soir, bon appétit, merci, bon les gars, merci, bonne soirée, bon week-end, bon dimanche, bonne nuit, bonne, ce que vous voulez, joyeux Saint-Valentin, si vous voulez, tout ce que vous voulez, demain matin, vidéo, 9h30, vide sanitaire, claustrophobie, on veut tu en voilà, robinet de jardin, c'est avec l'éclat, ok, vie en Normandie, un jour peut-être, quand il arrêtera de pleuvoir en Normandie, je viendrai, non je rigole, bon appétit, à plus, et bisous à tout le monde, et à bientôt.